Nous sommes le vendredi 3 mai 2024. A bord, présent pour cette émission, nous avons Laurie, 45 ans de Tokyo, au Japon, Philippe, 52 ans de Liège, en Belgique, Tristan, 36 ans de Lille, Patrick et Lily, 42 et 37 ans d'Ipswich, en Angleterre, et Kader, 48 ans de Troyes. Kader s'intéresse à la vie au Japon, avec Laurie de Tokyo. Ils échangent notamment sur l'immigration. Lily et Philippe poseront également des questions à Laurie sur le Japon. Philippe nous parle du conflit israélo-palestinien. Kader explique sa position sur ce conflit. Tristan nous parle brièvement de sa santé. Lily et Patrick nous parlent de leur vie de famille à Ipswich. On parlera notamment de sécurité, puis des différentes façons de manger, en Angleterre ou en Belgique. Puis ils nous parlent des envies de leurs enfants. Leur fille, Destiny, fera une courte apparition et échangera avec quelques intervenants. Bonne écoute ! La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. D'abord par ici, non pardon, message de Marc. Il a 45 ans, il est à Los Angeles, California, USA. Elle dit, salut Maurice, comme vous parlez de course à pied, je t'envoie une photo que j'ai prise ce matin lors de mon entraînement. Celui-ci n'est pas venimeux, mais des fois je tombe nez à nez avec des serpents à sonnettes qui, eux, sont beaucoup plus dangereux. Il a envoyé une photo. Ah ouais, c'est un vrai serpent, c'est un monstre. Tu cours en survêtement ? Marc, en même temps, pour assurer les perfs, ça doit être bien. A bord, par ici, à Lory, la 45, il est à Tokyo, Japon. Je suis là. Philippe, 52, allié à Jean-Belgique. Trèsent. Tristan, 36, à Lille. Oui, j'écoute. Patrick et Lily, 42, 37, à Ipswich, en Angleterre. Présent. Présent. Kader, 48, à 3. Oui. Allez, on va écouter Kader, à 3. Pardon, pardon, Maurice, pardon, s'il vous plaît. Pardon, Kader, une seconde, pardon. Boris, je voulais vous demander pour le poème, là. C'est forcé que ce soit en français ou qu'on peut faire en anglais ? Ah, c'est mieux si c'est en français. Mais tu peux le faire en français, toi. Oui. Fais-le en français, ça nous fera plaisir en plus si tu le fais en français. Ok. Et ouais. Je vous en envoie un la semaine de mois. Eh bien, il nous tarde de les entendre parce qu'on aime bien ça, nous. On est assez fans. Donc, on attend avec impatience vos textes, vos poèmes. Alors, vous pouvez soit en pomper un dans un truc. Tu peux en prendre un et en traduire un, si tu veux même. Tu vois, tous les coups sont permis. Et on attend celui de Laurie à Tokyo, aussi. On attend. On attend. Moi, je ne suis pas très bon au niveau poème. Ouais, justement, on attend impatiemment. On attend celui de Philippe, aussi. Moi, les poèmes, ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ouais, celui de Kader, aussi. Kader 2-3. J'en fais assez de poésie comme ça sur ton antenne. Celui de Lily et Patrick. Donc, ça, maintenant, c'est dans les tuyaux. Tristan, on va bien rigoler. Celui de Tristan à Lille, là, quand il va nous le faire. Je peux parler à Laurie ? Là, non, on va écouter Kader. Après, ce sera à Laurie. Tu pourras lui parler. Ça sera à lui juste après. OK. Si ça te va. Allez-y, Kader. Félicitations. J'ai regardé le parcours un peu de ton... C'est Acné, c'est ça ? C'est le 10 km de Acné. Oui, c'est ça. C'est ça, Acné, c'est ça. Ah, Kader, parce que tu es champion. East London. Oui, c'est ça, East London. Je ne sais pas, Maurice, si vous avez parlé de ça cette semaine. Il y a eu un enfant de 14 ans qui s'est fait poignarder. Avec une épée. Avec une épée. Le mec, il avait une épée horrible, monstrueuse. Bien sûr qu'il en a parlé, Patrick. Tu ne sais pas que Maurice, il a une alerte, une notification sur son portable sur chaque crime organisé. Oui, justement, j'en dors pas très bien la nuit. C'est pour ça que je vais traîner dans les bars quand je suis à Paris. Oui. Très bien, Lili. Par contre, il y a un truc, il ne faut pas boire d'alcool. Il ne faut plus toucher l'alcool si tu prends l'alcool. Non, 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 Kader, non, t'inquiète pas, toi aussi. Non, je... Non, 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 non. Ouais, écoute, t'attends. Je ne suis pas à Paris d'art school, non. T'inquiète. T'inquiète même pas. Ah, c'est bien, félicitations. Merci. 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 J'ai remarqué quand même que mon intervention hier, tout de suite, elle est repassée à l'antenne. On prend les mots tout de suite. Je suis assez... Tu me diras, c'est comme ça. Ça me fait plaisir de voir Laurie, parce que souvent, il envoie des messages. Cette fois-ci, je le vois en face de moi. Et c'est bien. Donc, je le salue bien, espérant qu'il n'y a pas trop de séisme en ce moment chez vous. Je vois aussi que le Japon, il fait une remilitarisation assez importante. Mais ils ont bien raison. Après, moi, je vais te demander, est-ce que tu ressens au niveau de la politique intérieure japonaise une tension par rapport à ce qui se passe avec la Chine ? Et si oui, comment elle se manifeste ? J'avoue que je ne suis pas trop, moi, ce qui se passe. J'écoute juste les news internationales et de temps en temps, ils parlent du Japon. Ils ne parlent pas de la Corée du Nord et de la Chine ? Ils ne parlent pas de ça ? Non, la Corée du Nord, on en parle juste quand ils tirent leurs missiles au-dessus de nous, là. Parce qu'il y a des missiles qui vont tomber dans la mer du Japon, donc ça énerve tout le monde. Puis la Chine, en fait, ils parlent plus de ce qui se passe vis-à-vis de Taïwan. En gros, ils sont tous en train de parier pour savoir si les Chinois vont le faire, quand est-ce qu'ils vont le faire, comment ils vont le faire, etc. C'est plus ça, je pense, qui inquiète. La Chine, bon, elle fait son truc de son côté. Voilà, mais je pense que c'est plus Taïwan, le truc. Ta femme, ton amie, de ce que tu dis, elle est taïwanaise, c'est ça ? Oui. Est-ce que la Chine n'a pas opéré depuis quelques années, maintenant, depuis un certain nombre d'années ? Une colonisation, mais disons, une signification, comment on peut dire ça ? Dans la langue, est-ce qu'elle n'a pas procédé, à l'intérieur même de Taïwan, il y a des changements significatifs de la population taïwanaise ? Ça, je ne pourrais pas vraiment te dire. Tout ce que je sais, c'est qu'à Taïwan, tu as une population indigène. Tu as la population, ensuite, de Chinois, qui ont forcément importé la langue chinoise. Mais Taïwan, ça reste quand même une île, un pays complètement... Enfin, les Taïwanais se voient Taïwanais, pour la plupart d'entre eux, se voient Taïwanais et pas Chinois, quoi. C'est l'île de Formos, c'est ça ? Ah, je ne sais pas, moi, je te parle juste de Taïwan. Parce qu'il me semblait que c'était une province chinoise avant que... Ah oui, après, c'est devenu indépendant. Enfin, à la base, ils sont encore considérés comme ma copine. Chaque fois qu'elle s'inscrit pour voyager, enfin, qu'elle prend son truc, je crois qu'il y a le menu déroulant qui tombe quand elle met sa nationalité. elle voit République of China, Taïwan, tu vois. Donc ça les nerfe, quoi. Parce que pour elle, son passeport, il y a écrit Taïwan. Bon, après, t'as écrit République of China aussi, quoi. Mais c'est clair que, ouais, les Taïwanais, ils sont un peu... Ils sont inquiets, quoi, parce que tu sens que les Chinois, ils vont... Il y a une question, tu réponds si tu veux, hein. Mais toi, qui es Européen, comment t'arrives à vivre avec une personne qui n'a pas fait... Une Asiatique, une personne de culture asiatique ? Est-ce que t'arrives à vivre sans accro, c'est-à-dire dans ta manière de voir le monde ? Puisqu'ils n'ont pas forcément, les Asiatiques, ils n'ont pas la même façon de voir un peu la vie. Est-ce que toi, t'arrives à t'en accommoder de ça ? Ouais, mais je pense que, globalement, les peuples européens, les peuples asiatiques, enfin, notamment, par exemple, les Japonais, qui sont un pays qui s'est vachement occidentalisé, qui est devenu vachement moderne, et les Taïwanais aussi. Un peu moins la Corée du Sud. Et ouais, je pense que c'est plus... Je pense qu'on a plus de trucs en commun, je pense qu'on est... C'est deux populations qui sont assez... Qui se mélangent plutôt pas mal, je trouve, au niveau culturel. Missible, ouais. Ouais, missible, tu penses ? Ouais, je trouve que ça marche bien. Pour le mieux, pour le mieux, ouais. Après, il y a des gaps, hein. Il y a des gaps culturels, quoi, mais comme partout, mais je pense que, une fois que t'as mis la religion de côté, c'est pas qu'à d'air, je pense que ça facilite quand même vachement les choses, quoi. Au Japon, tu peux pas dire qu'au Japon, ils sont pas religieux. Au Japon, ils sont archi-religieux aussi, hein. Non, mais au Japon, ils ont des temples shintoïstes, mais c'est pas des trucs, si tu veux, ils te font pas chier avec, quoi. Ils vont prier à leur temple, ils balancent une pièce de 10 yens dans le truc, et puis voilà, puis c'est tout, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'autre chose à côté de ça. Il n'y a pas de foulard, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas je mange pas ci, je mange pas ça. C'est rien du tout à côté de l'islam. T'as absolument rien à voir. C'est complètement... C'est deux façons de voir... Est-ce qu'il y a des musulmans au Japon, Laurie ? Oui, tout à fait. Il y a des indonésiens, il y a une mosquée, d'ailleurs, qui n'est pas très loin d'ici, une grande mosquée qui a été financée par la Turquie, qui est très jolie, d'ailleurs. Et t'as pas mal de musulmans. Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre les musulmans qui viennent d'Indonésie, par exemple, ou de Malaisie, et qui sont au Japon, et une différence entre les musulmans qui viennent du monde arabe. J'ai l'impression que c'est quand même... Non, 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 on va pas parler. Moi, c'est mon impression. Je ne sais rien, mais je suis clair. Non, 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 non. Mais pourquoi tu dis ça ? Tu parles à qui, là ? Est-ce que ce n'est pas le pays d'accueil qui fait ça, aussi ? Tu me parles à moi ? Qu'est-ce que tu racontes, Tadé ? Qu'est-ce que tu vas essayer d'aller mettre ? Je te parlais, c'est à Laurie, Tristan ? Je ne connais rien du tout. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Je pense que le Japon, de toute façon, est beaucoup plus strict, de toute façon, que la France. Et il ne laisserait, de toute façon, pas le champ de manœuvre que nous, en France, on laisse aux musulmans. Les Japonais ne feraient jamais ça. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a très longtemps, en intervenant en émission, ils mettent, par exemple, les mosquées, les centres islamiques culturels sont sur écoute. Parce que les Japonais... Tu penses qu'en France, Laurie, tu crois qu'elles ne sont pas surveillées ? Peut-être, mais en tout cas, ils ne le disent pas ouvertement. Ah oui, c'est certain. Le Japon l'a dit ouvertement. Il y a des vidéosurveillances, il y a des caméras, il y a un prêche qui est... Il y a un prêche qui est publié par les autorités, aussi. D'après ce que j'ai compris, ça n'empêche pas qu'il y ait certains. Oui. Mais Tristan, ça serait bien que tu arrêtes tes parasitages. Tu reviens entendre, Laurie. Je ne paradis rien du tout. J'étais dans le... Entre la pulpe du Molay... Ouais, c'est bon, ok, ok. Mais globalement, ouais, je trouve que... Mais globalement, l'islam au Japon... Arrête de faire le mec, tu ne connais rien du tout, arrête de faire le... Mais laisse-les parler, Tristan. Tu donneras ton avis après, mais laisse-les parler. Non ? C'est mieux ? Oui. Oui. Mais tu as bu, Tristan ? Ou tu as pris des trucs ? Je n'ai pas bu, là, ça va. Enfin, si, j'ai bu, mais ça va. Bon. Mais... En même temps, Laurie, quand tu dis qu'il y a une différence entre les musulmans, les indonésies, tout ça, qu'il n'y a visiblement même pas de problème au Japon par rapport à ça, moi, je pense à l'attentat qu'il y a eu en Russie récemment. Il n'y a pas beaucoup de musulmans... Au Japon, il y a 2,5% d'immigration, ou 3. Mais on n'est pas compte de l'altérité, en fait. Vous ne pouvez pas voir l'altérité, un truc complètement différent. Ça, ça vous échappe complètement. En même temps, ce n'est pas la même mentalité. Parce que je vais prendre un exemple de... J'ai regardé une série, par exemple, qui est coréenne. Elle n'est pas... Ce n'est pas japonais. Comme ça, mais ça... Je suis sûr que si cette série... Ça s'appelle Sweet Home. Une série d'horreur. Et il n'y a que des coréens dans la série. Je suis sûr que si elle serait beaucoup plus connue ici, elle serait très... La Corée, je crois qu'il y a encore moins d'immigration que le Japon. Il y a beaucoup moins d'immigration. Il n'y a pas les coréens au Japon. Ils n'ont pas leur gueule. Mais globalement, pour revenir aux musulmans au Japon, je trouve que... Enfin, moi, de ce que j'en ressens, je trouve que les Indonésiens, par exemple, sont beaucoup plus discrets. Alors, c'est aussi parce qu'il n'y en a pas autant qu'en France que des musulmans, mais ils sont beaucoup plus discrets globalement que les populations maghrébines en France, quoi. Ils font moins d'esclendres. Il y a moins de trucs. Mais après, c'est une différence de tempérament. J'imagine. Ce n'est pas les mêmes personnes non plus. C'est pas le même nombre. Et il y a des femmes voilées au Japon ? Oui. C'est souvent, justement, des Indonésiennes. Mais tu n'en as pas beaucoup, quoi. Tu en vois une ou deux fois. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Japonais, que tu connais ? Les Japonais, ils s'en foutent un peu, je pense. Ils ne sont pas très... Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'ils s'en foutent. Mais s'il y en avait beaucoup... Par exemple, tu avais l'histoire des Iranais. Je précise la question, Laurie. Quel est le rapport qu'ils entretiennent quand ils voient un musulman ? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'islam, eux ? Mais Kadir, je pense que... Tu ne comprends pas dans le fait que... Est-ce que, Tristan, est-ce que tu peux laisser... Non, 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 mais écoute-moi. C'est pertinent. Évidemment, au Japon, tout le monde s'en bat les coups de l'islam. Putain, il n'y a pas de gens. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que toi, tu veux demander à tout le monde, dans tous les concours ? Mais laisse-les parler, Tristan. Tristan, laisse-les parler. Mais j'ai raison, par contre. Oui, très bien, tu as raison, mais laisse-les parler. Voilà, comme ça, il va arrêter de nous faire chier. OK, allez. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de Japonais qui sont assez peace and love parce que depuis Hiroshima et tout Nagasaki, c'est un peuple ultra-pacifiste, même s'ils le deviennent de moins en moins. Mais je pense qu'il y a aussi des conservateurs qui sont majoritaires au Japon et qui, de toute façon, se renseignent, si tu veux. Ils ont les yeux rivés sur ce qui se passe en Europe quand ils font entrer des populations étrangères. Ils ne le disent pas, mais c'est clair qu'ils le font. Ils ont les yeux rivés sur l'immigration en Europe, aux États-Unis, et ils prennent des notes, si tu veux. Les Japonais, ils savent très bien qu'il y a des personnes qu'ils ne veulent pas accueillir. De toute façon, l'immigration principale ici, c'est des migrations asiatiques, c'est des Coréens, des Chinois et des Philippins. Mais ils savent très bien qu'il y a des... Coréens, je l'ai dit. Et ils savent très bien qu'il y a des gens qu'il faut mieux éviter d'avoir. Et ça, ils sont très pragmatiques, les Japonais là-dessus. Alors après, c'est sûr que c'est... C'est jamais dans nous, dans notre éducation, quand on est né en France, où on doit dire du bien de tout le monde que chaque fois que tu vois un arabe, un noir ou un asiatique, c'est forcément des gens géniaux. Les Japonais ne sont pas du tout comme ça. En France, on t'a éduqué comme ça ? Mais bien sûr, tous les années 80, les années 80, c'était les années où, rien que de dire arabe, tu étais considéré comme un raciste tout 90. Dès qu'on parle de multiculturalisme, etc., tout le monde est censé trouver ça génial. Mais bon, le fait est que maintenant, en France, tu vois que les gens commencent à en avoir plein le cul, qui se rendent compte que finalement, des cultures, tu ne les mélanges pas comme ça, que tu ne fais pas une vinaigrette. En gros, tu ne mélanges pas des gens qui ont mis du temps à fonder une société et puis tu ne leur en envoies pas d'autres qui ne veulent pas qu'elles fonctionnent comme ça autrement. Donc d'un coup, les gens en France commencent à se dire, putain, merde, finalement, ce n'est pas tout beau. Les gens commencent à se rendre compte qu'en fait, créer une culture, ça prend des centaines, voire des milliers d'années, que les habitudes, elles ont la peau dure et puis quand t'importes d'autres gens qui n'ont pas les mêmes habitudes que toi, ça fait des clashes. Comme si c'est un truc qu'on n'aurait pas pu prévoir avant, sérieusement. Il est japonais ? Pour revenir aux japonais, ils ont bien compris tout ça. Je n'ai pas le même ressenti que toi là-dessus, Laurier. Oui, non, mais écoute... Je ne sais pas, purée... Je veux dire, franchement, j'ai plus eu l'habitude pour prendre une allégorie sur un film que je conseille à tout le monde, La forêt d'émeraudes. On s'en bat les poux ! Arrête, Tristan, je vais te mettre à la porte. Ah, en fait, ce que tu veux, c'est qu'on te mette à la porte, c'est ça le but, Tristan ? Moi ? Oui, c'est ça que tu cherches, en fait, c'est ça. Non, mais on ne te demande pas ton avis, là, pour le moment, donc tais-toi. Et puis voilà. Allez-y. Moi, j'ai plutôt la pression, Laurie, d'avoir été longtemps invisible. Alors, c'était peut-être longtemps invisible, mais il y avait les bien-pensants qui ont fait notre pays et puis qui nous ont donné les règles qui, eux, disaient que... Alors, peut-être que vous, c'était différent, mais ceux à qui... Moi, à qui on me parlait, moi, quand on me parlait à moi et pas à toi, les politiciens, c'était... Ah, regardez, en Afrique, les petits noirs qu'on faim, c'est pas bien, sentez-vous coupables, on devrait les faire venir chez nous, etc., etc. Moi, c'est ça, l'ambiance dans laquelle moi, j'ai grandi. En étant blanc. Moi, j'ai vu aussi, parce que j'ai vu aussi quand tout le monde devait mettre une main jaune sur le col. Voilà, elle ne touche pas à mon poil. Mais dans les faits, moi, honnêtement, dans les faits, la main jaune, elle n'avait aucun effet pour moi puisque je ne voyais pas du tout entre... Il y avait une différence entre ce qu'il y avait comme message envoyé et ce qui était sur le terrain. C'est comme ça que je l'ai ressenti longtemps. Après, moi, je n'ai jamais demandé à dire, puisque je t'ai déjà entendu tout à l'heure, je t'ai entendu dire, tu m'arrêtes si je me trompe ou tu me corriges, qu'on avait un agenda. Je suis désolé de te dire ça. On n'a pas de planning. En tout cas, moi, je n'ai pas été éduqué dans un truc où on dit, voilà, c'est... On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, je n'ai jamais entendu ça. Je pense qu'il faut que tu comprennes, Caver, ce qui fait peur aux Français, ce n'est pas les Arabes, c'est l'islam. J'ai compris, j'ai compris l'islam. Oui, j'ai compris ça, Laurie. Et je me souviens, tu avais Houellebecq qui avait répondu à une interview, je ne sais plus quand, enfin à l'époque, où il avait une position bien tranchée là-dessus et tu avais, je crois que c'était Ardisson ou Ruquier, je ne sais plus, qui lui avait demandé ce que vous êtes islamophobe et il a dit oui au sens littéral du terme. J'ai peur de l'islam. Et je pense qu'il y a énormément de Français, ils ont vraiment peur de ça. C'est vrai que tu n'aimes pas les Arabes et tout. C'est une peur. Tu as dit un truc, je trouve que c'est honnête de ta part, puisque tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, je n'ai jamais lu, je me suis dit, en gros, tu prends les informations, tu regardes, moi je n'ai pas d'agenda, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu une feuille de route et tous les musulmans n'ont pas une feuille de route, on n'a pas un planning, on n'a pas un agenda, on fait envie. Moi je pense qu'on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec Maurice. C'est pour ça que j'ai dit que l'islam avait un agenda, je n'ai pas dit que les musulmans avaient un agenda. Mais l'islam n'a pas d'agenda. Enfin, à mon sens, je ne sais pas ce que tu veux dire par agenda en fait. Est-ce que ce n'est pas une religion qui s'arrête, qui a des limites au niveau religieux, c'est une religion qui doit s'impliquer dans la politique, qui doit s'impliquer dans les communautés et par ces voies-là s'étendre, s'expandre, si tu veux. C'est ça que je trouve qui inquiète. Ça, d'accord. Ça, je pense que ça, c'est évident en fait. Je vais te le dire. Après, il faut se mettre dans la peau des gens à qui on a dit qu'ils étaient français de souche parce que oui, il y en a, il y en a beaucoup. Il faut se mettre dans la peau où quand des gars ont grandi dans une France, quand ils sont nés dans les années 50, 60, 70, et puis qu'ils commencent à avoir des choses changées autour d'eux. C'est horrible que t'aies dormi la France. Et que les plus gros changements qu'ils voient apporter autour de chez eux, ce n'est pas des sanctuaires bouddhistes, ce n'est que des trucs qui sont liés à la religion musulmane, les mecs, ils l'ont en travers du gosier. Et si on ne fait pas gaffe à ça, si on ne fait pas gaffe au sentiment de ces gens-là, on voit qu'en France, ça commence à se tendre. Moi, ce que je vois extérieurement, je vois que quand je regarde beaucoup YouTube, je regarde pas mal Hanouna aussi, et je vois qu'il y a une liberté de parole. La façon dont les gens parlent des étrangers maintenant en France, c'est passé de ça à ça. En l'espace de 5-6 ans, et au début, c'est les mots, je pense que là, les Français, ils se tendent. Sur une échelle de 0 à 10, ils se lèvent le matin, ils sont déjà à 5-6. Donc je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Moi, c'est le ressenti que j'en ai, mais moi, je n'habite pas en France. Mais je pense que c'est un pays qui peut devenir pas très stable. Moi, c'est juste ce que je pense. Après, je peux me gourer. Moi, je pense que quand la plupart des gens, enfin des immigrés, des personnes qui sont venues en France, elles sont venues, mais je pense que derrière, on n'a pas tant calculé l'impact que ça allait avoir. Alors, il fut un temps où il y avait De Gaulle qui avait peut-être une vision assez lointaine de ce que ça pouvait engendrer. Entre-temps, il y a eu ce qui s'est passé. Il y a eu les Mitterrand et toute sa clique de Sabra qu'il avait autour de lui qui ont transformé pour moi l'esprit français qui ont commencé à agiter les trucs. Je pense que ça aurait pu se passer autrement. Maintenant, la situation, elle est comme elle est. Et d'un autre point, je te dirais que il y a aussi le point de vue démographique qui fait aussi ça. C'est surtout ça, moi, je pense. Oui, mais en même temps, à ce moment-là, il faut regarder les choses comme ça et se dire oui, on attendait quoi ? On s'attendait que les descendants, les enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants pour certains qui étaient nés sur le territoire français allaient abandonner pour certains la religion. leur religion ? Non, mais c'est pas ça, mais votre religion, apparemment, c'est plus quelque chose qui se transmet culturellement, de père en fils, plus qu'un choix personnel, si tu veux. Donc, rien que cette équation, si tu veux, ça rend les choses vachement difficiles quand des familles arrivent et après font des gosses sur le territoire. Les gosses, de toute façon, ils vont être automatiquement musulmans, si tu veux. Donc, c'est vraiment une immigration spécifique, quoi. c'est pas l'immigration des Polonais qui sont partis aux Etats-Unis ou c'est quand même... Oui, mais à la différence, attends, juste, si tu me permets, à la différence d'une chose, l'immigration, par exemple, de mes parents, n'est pas du tout la même qu'un enfant né en 2000. C'est-à-dire que l'enfant né en 2000, il a intégré toutes ses valeurs françaises, même l'esprit français, dans sa manière de véhiculer ses propos, je suis désolé, c'est... Il parle, il parle comme de vrais français, sans parler de religion, il parle comme des français, quoi, c'est des vrais français. Après, il y a cette culture aussi qu'il y a en France, c'est-à-dire de vouloir débattre, de vouloir imposer ses idées, et ça, ça en fait partie aussi. Mêler, mixer avec la religion, ça peut donner ces choses qu'on a depuis maintenant 25, 20, 25 ans, qui font que la religion, elle ne devient pas quelque chose qu'on transmet, comme tu le dis, de génération en génération, mais qui devient quelque chose de médiatique, qui dépasse le cadre familial. et c'est en ça, je te rejoins, tu as raison, mais ça, c'est en même temps, la génération qu'on a aujourd'hui, elle vit aussi avec ses codes, les codes français, elle ne vit pas avec les codes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Oui, mais après, je veux dire, mon père, c'était un émigré espagnol de la retirada, la retirada espagnole, dans les années 40, en 42, les espagnols, quand ils sont arrivés en France, mon père, il est né dans un camp de concentration, il est né dans le camp de concentration où ils avaient parqué tous les espagnols de la Argelès-sur-Mer, et après, il y avait plein d'espagnols qui étaient morts dans ce camp-là, et donc après, ils ont été mis en France, bon, c'était pendant la guerre, c'était pas évident pour eux, putain, quand ils me racontaient les histoires, comment on traitait, ils se faisaient appeler les gitans, ils se faisaient caillasser, ils étaient dans le sud, ils étaient près de Versailles, près de Carcassonne, putain, ça ne me donnait pas envie, quand tu te dis, je suis content d'être né quand je suis, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi ce côté misérabiliste que beaucoup de Maghrébins nous relataient, et puis ils ne s'intéressaient pas à ce qu'avaient vécu les Italiens, les Portugais, les Espagnols à leur époque non plus, quoi, je pense que, je ne sais pas, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que, je pense qu'il faut faire plus d'efforts, parce que je pense que la plupart des enfants, la plupart des parents, je pense qu'il est mien, ils ne m'ont pas transmis, ils ne m'ont pas transmis la haine de la France, ils m'ont dit, moi mon père, quand tu es arrivé en 68, il disait, tu vois, tu avais le litron de lait devant la porte, tu avais, il y avait une France qui n'était pas du tout seule qu'on connaît aujourd'hui, que certains français ne pouvaient même pas imaginer, mais il m'a transmis, il disait, ouais, c'était, par exemple la délinquance, c'était bien, parce qu'à un moment donné, un mec qui faisait une connerie, il était pris, mais mes parents sont choqués quand ils voyaient, par exemple, ce qui se passe actuellement, ils sont choqués, ils sont choqués, ils sont vraiment, ils sont vraiment choqués, et c'est pas, je vais aller plus loin que ça, une petite question, une petite question, est-ce que tes parents t'ont donné la liberté de choix de religion, ou pas du tout, parce qu'ils étaient musulmans, et toi tu devais être musulman, si t'aurais été catholique, par exemple, parce que ça aurait posé le problème, ils m'ont transmis, comme dans chaque famille, on donne, à moins que ça soit une famille, excuse-moi du terme, de casos où il n'y a pas de règles, il n'y a rien du tout, mais mes parents m'ont transmis ce qu'ils avaient, et après, moi, ça ne veut pas dire que moi, en grandissant, je n'ai pas cherché à comprendre, à me dire, ouais, peut-être que si, peut-être que non, mais ils m'ont transmis ce que tout parent fait, en fait, c'est-à-dire qu'ils te transmettent quand même leur héritage, même Laurie, qui est d'origine, de par ses parents espagnols, il a reçu de la part de ses parents un héritage quelque peu espagnol aussi, donc c'est normal ça, oui, mais ça peut être normal, mais en même temps, dans les trucs normaux, on a la liberté du choix, parce que tu peux avoir des parents catholiques, et toi, tu peux être raté, par exemple, et ne pas croire en Dieu, moi, c'était le cas de mes parents, il y en a qui font ce choix-là, on a un exemple, on a un exemple, parmi nous, c'est Maurice qui a dit qu'il a fait toute sa formation catholique, et puis qu'il a décidé de ne plus, en tout cas, de ne plus suivre la religion, j'ai l'impression que c'est impossible quand on est musulman, c'est pas que c'est pas impossible, ceux qui font ça, qui vont par exemple ne pas croire en Dieu, ils vont être traités de mécréants, ils vont être des mauvais mécréants. après, tu vois, ça c'est pareil, ces trucs-là, moi, j'accepte pas ça, j'accepte pas que quelqu'un qui ne croit pas, c'est un mécréant, parce que la mécréance, c'est quelque chose... Mais Calère, tu comprends quand même que quand tu vas même dans des coins en France, genre des petits villages, je sais pas, et que les mecs étaient habitués à avoir le clocher, le petit bar, le PMU, puis de plus en plus, il y a des femmes voilées qui se trimballent dans la rue et tout, elles comprennent que ça fout les boulots aux gens quand même. Ah bien sûr, bien sûr que je le comprends. Mais tu vois, c'est normal. Tu pourrais aussi, tu pourrais être aussi choqué de te dire, moi je comprends ça, je comprends que tu peux dire, putain, dans ce village-là, il y a 4-5 familles maintenant avec une culture, avec une religion musulmane, qui maintenant, leurs femmes vont marcher avec un foulard sur la tête ou voilée, comme tu dis, mais tu peux dire aussi qu'il n'y a plus le nombre de personnes qui allaient auparavant à l'église. Oui, mais ça, c'est un problème différent. Ça ne veut rien dire du tout. Tu ne peux pas mettre les deux en parallèle. Je ne mets pas les deux en parallèle. Ce que je dis, c'est qu'il y a des évolutions. Que les Français se soient éloignés de leur religion, certes, ça c'est une chose, mais en plus, avec la séparation de l'église et de l'État, c'est un peu un truc vers lequel on s'est mis en marche. Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent pour autant apprécier des femmes voilées, que des mosquées s'ouvrent, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Kader, que je ne comprends pas très bien. Justement, ce que tu regrettes, c'est qu'aujourd'hui, c'est énormément médiatisé, que ce n'est plus dans le cadre familial. En même temps, c'est la volonté des femmes musulmanes d'aujourd'hui, quand elles portent le voile dans des lieux publics ou qu'elles font, si on leur dit non, tu ne peux pas mettre le voile à l'école, si je veux le mettre quand même et que ça crée des problèmes, on n'est plus dans un cadre familial. Je te dirais que moi, il y a des arrêts qui sont appliqués à l'école qui doivent être respectés. Maintenant qu'il y a des personnes qui s'autorisent à vouloir pousser parce qu'ils ont envie de montrer que non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne peux pas être d'accord avec ça. Il y a aussi, attends, dans ce cas-là, il y a aussi des écoles privées musulmanes qui existent. Si la nana veut vraiment porter son foulard et vivre sa à ce moment-là, il y a des écoles privées qui existent. Elle n'a qu'à faire ce choix-là aussi. Mais moi, je veux dire, je ne suis pas prophète, je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense que la France, ça sera deux choses. Soit ça deviendra la première république islamique d'Europe, soit la France bannira l'islam. Mais je ne pense pas qu'il y aura une demi-mesure là-dedans. C'est simple. Le choix, tu viens de le dire, c'est soit ça, soit ça. Donc, le premier choix, soit la religion devient missible, on ne sait pas comment, parce que ça, voilà, mais soit elle est bannie, c'est-à-dire qu'elle devient donc interdite, et là, ça sera un autre problème. Non, j'ai dit que c'était soit ça effectivement banni, soit que la France devenait une république islamique. Elle ne pourra pas être banni. S'il y avait encore l'Angleterre dans l'Europe, j'aurais dit que c'était l'Angleterre bien avant, mais là, pour l'instant, c'est la France, quoi. Parce que de tous les pays européens... La France, je suis désolé, je vais vous faire peut-être un peu réagir, mais j'ai souvent entendu en antenne, très souvent, la France est un pays d'histoire catholique. Ok ? Et j'entends souvent à l'antenne des gens qui disent qu'ils ne sont pas catholiques. Ben oui, parce que l'histoire du pays est catholique. Dans toute la France, il y a des églises, si tu fais le tour des villages, il y a des églises au cœur de toutes les rassemblements de maisons chez nous. Donc ça, c'est l'histoire de la France. Et les Français, bon, certains sont catholiques, d'autres ne le sont pas. Mais on a notre dimanche, on est influencés, malgré tout, par des règles catholiques, parce que voilà, on a des prénoms qui sont souvent tirés du calendrier, etc. Donc c'est la France. Par exemple, moi, ma sœur, elle va à l'église tous les dimanches, elle est ultra catholique, ses enfants, ils ont les prénoms du calendrier, etc. Donc il y en a beaucoup, encore. Moi, j'entends beaucoup depuis quelques années. Alors ça va peut-être choquer, mais je trouve que la laïcité, pour certains, c'est devenu une religion. Non mais pourquoi pas ? Je veux dire, c'est notre... C'est ce qui est possible de faire en France. On peut très bien, on peut très bien considérer que la laïcité, c'est le plus important, etc. Et puis après, on peut être aussi un peu ambivalent. Moi, je suis un peu ambivalent, je flotte la laïcité, le catholicisme, etc. Parce que bon, j'ai grandi là-dedans. Excusez-moi, mais la laïcité, pour moi, si j'ai mal compris la définition de la laïcité, vous allez me corriger, mais est-ce que ce n'est pas justement l'absence de pouvoir religieux ? Oui, c'est ça, c'est juste l'absence de pouvoir religieux, c'est-à-dire que la séparation du pouvoir et de l'État. De la religion et de l'État. Toi qui as été enfant de cœur, ce serait bien que tu mettes des photos sur le site quand tu étais enfant de cœur. Parce que normalement, il y a des photos. Alors, j'ai des photos et j'ai aussi des photos de ma première communion. mais vous ne les verrez jamais. Il ne peut pas, il avait des couettes à cette époque-là. Enfin bon, allez tiens, on va écouter Laurie à Tokyo et ensuite Philippe à Liège, Tristan à Lille et voilà, on refait un tour. Allez-y, Laurie, c'est à toi la main. C'est dur, tout ça. Moi, par exemple, je ne suis pas japonais donc j'ai apporté une autre culture au Japon. Donc, le fait d'être au Japon, effectivement, moi, ça me fait réfléchir aussi sur la qualité d'étrangers. Par exemple, des musulmans qui sont en France et qui sont ou des mecs qui viennent de débarquer en France donc qui disent ah ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne sont pas évidents. Tu n'es pas comme les autres. Physiquement, tu ne te reconnais pas dans les autres non plus et tout donc c'est pas... Laurie, Laurie, je peux vous poser une question s'il te plaît ? Ouais. Je voulais savoir, en fait, quant au Japon, par exemple, si tu es dans un transport en commun et tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui est en France, est-ce que tu vas parler fort en français ? Non, je ne décroche pas. Je ne décroche pas. Tu ne décroches pas d'ailleurs. il est flou. Personne ne parle au téléphone. D'accord. Et ça fait à peu près combien de temps tu es en Angola, pardon, au Japon ? En Angola. Ça fait 18 ans. 18 ans ? Et donc, tu parles quotidiennement en japonais ? Tu es vraiment 18 ans, c'est à peu près comme moi. 4 ans ? Je me démerde. Oui, je me démerde. Mais bon, je pourrais avoir un meilleur niveau en japonais, clairement. Et tu commences comme un branleur ? Comment en général ? De toute façon, chez moi, on parle en anglais vu que ma copine est taïwanaise. Et puis au boulot, c'est les japonais. Les japonais. Toi, tu es dessinateur à l'oreille. Hein ? Tu es dessinateur ? Non, je suis dans le design. Je bosse dans une boîte d'IT, informatique. Mais bon, ça va, moi, mon poste, on me fait pas trop chier. Ils me parlent pas trop. Ils ont appris à réduire la communication au strict minimum avec moi parce qu'ils ont compris que ça me faisait chier. T'as pas vraiment besoin de parler ? De toute façon, en même temps, l'oreille, je sais pas. beaucoup d'emails. Donc, il y a Google Translate, c'est super pratique. Alors, maintenant, je sais pas si c'est chinois ou si c'est japonais, mais j'ai lu un truc qui m'a un peu surpris, c'est que je ne sais plus lequel des deux pays veut interdire les... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Allez, les queues de cheval aux filles parce que ça les sexualise. C'est au Japon, ça, ou c'est en Chine ? Non, non, j'ai entendu ça au Japon. J'ai entendu des histoires de couleurs de cheveux au Japon, parce qu'ils voulaient empêcher les filles de se teindre les cheveux ou je sais plus trop quoi. Ça avait fait un scandale, mais des histoires de... des histoires de queue de cheval, alors ça, non, j'ai pas entendu. j'ai lu ça, j'avais lu ça... Je ne sais plus. Il y a une petite parenthèse, une taquinerie, une taquinerie, je vais te laisser parler, Lily. Donc, c'est à Lily que je parle et je taquine Kader. Je viens de lire, donc, et c'est sur un site belge, donc là, c'est pour Philippe. Une portion de viande de porc peut aussi répondre aux besoins de tous les sportifs à d'autres niveaux. Dans le cadre de leur performance, ils ont besoin d'environ 50 à 75% de protéines en plus. Cela permet à vos muscles de récupérer plus facilement et surtout de garantir un bon équilibre du métabolisme. J'ai t'envoyé des adresses des charcuteries dans les charcuteries à Ipswich. Pardon, Kader, qu'est-ce que tu as dit ? Non, c'est parce que tu es dans le bureau de la Fédération Française de la viande porcine que tu pousse. Oui, c'est ça. Depuis que j'ai acheté une ferme dans les Aldudes, je pousse un peu parce qu'on a besoin de chiffres. Tiens, Maurice, ça n'a rien à voir, je m'en suis rappelé là. Tu nous as parlé, désolé, maintenant que je m'en souviens, tu nous avais parlé que tu écrivais un bouquin sur la radio, sur toute cette histoire. Et c'est vrai qu'on n'en a plus trop entendu parler de ce bouquin et de cette histoire et moi, j'ai une théorie là-dessus. Ah, alors j'écoute ta théorie avec plaisir. Parce que j'étais avec Welbeck il y a 15 jours, on a fait une grosse vadrouille et on en a parlé justement. donc vas-y, lui aussi il a une théorie. Ma théorie, c'est que ce bouquin il est déjà sorti en fait. Ah, bon, très bien, on poursuit. Allez, on poursuit. Je disais, ça faisait trop longtemps et je pense que ce bouquin il est quelque part en fait. Il est accessible et je pense qu'il existe déjà. C'est ça ma théorie. il est mal. Bon, allez, on avance. Allez-y, Laurie, c'est quoi la suite ? La suite ? C'était une petite parenthèse. Ben ouais, l'islam, voilà quoi, c'est déprimant. Ah oui, pardon, c'est Lily qui voulait dire quelque chose. Oui, pardon Lily. Au fait, ma petite, elle est fan du Japon. Elle, elle veut aller les mankai qu'on sort. Et comment ça se passe, ça va à l'école, l'éducation ? Elle, elle veut vraiment y aller. T'as de la place dans ton appart, Laurie ? Ah, c'est complet. Est-ce qu'il y a des gants ? Est-ce que c'est safe ? Est-ce que c'est... C'est ça ? C'est quoi ? Elle veut dessiner ? Non, non, je ne sais rien. Ah, est-ce que c'est safe ? Oui. Oh, ben bien sûr. Ben oui, il ne risque rien. J'ai ma nièce qui est venue au Japon qui a 24, 25 ans. Elle est venue il y a quelques semaines et elle m'a dit, putain, elle était avec une copine à elle. Elle m'a dit, mais c'est génial, le Japon... Le seul... Si, elles se sont fait stalker un peu par un gars et c'était un blanc, quoi. Donc, j'aurais dit, vous voyez, c'était un étranger, donc vous n'en faites pas. Mais après, elles ont traversé tout le Japon. Elles m'ont dit, aucun problème, quoi. Elles étaient toutes seules, c'était deux filles. Donc, c'est une fille, là, le soir à Tokyo, elle peut se trimballer en mini-short jusqu'à minuit, prendre le dernier train, marcher toute seule dans la rue, il n'y a aucun problème. Bon, excellent. Vous voyez, j'ai un peu... Au fait, excusez-moi, en tant que personne de couleur, à votre avis, je sais que vous n'êtes pas, mais est-ce que vous pensez qu'elle va être bien accueillie ? Ma nièce, elle est un peu noire aussi. Elle m'a dit que ça lui a donné... Enfin, elle n'a pas eu de sentiment de racisme ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai aussi une copine jamaïcaine et tout. Bon, elle, elle n'arrête pas de se plaindre. Elle est toujours en train de me chouiner. Mais globalement, elle n'est pas... Ça fait plus longtemps que moi qu'elle est au Japon, elle. elle ne se plaint pas. Enfin, elle trouve ça qu'il n'y a pas de problème. C'est pas... Non, sérieusement, je n'ai pas... Vous préférez votre vie au Japon qu'en France, au fait ? Pardon ? Vous préférez votre vie au Japon qu'en France ? Oh, ben, largement. C'est ça, aucun autre qu'on peut raison. C'est sans... C'est sans hésitation, quoi. Je veux dire... Je n'ai pas de... Non, mais je pense qu'après, il y a aussi... Henri, comment ça se fait que toi qui es européen et qu'il y a des européens sur place, qu'est-ce qui t'a attiré vers les femmes asiatiques ? Mais ce qui m'a attiré... Ben, quand j'étais petit, ma première copine, c'était une Coréenne adoptée. Quand j'étais... Quand j'avais 5-6 ans, ma mère, elle me disait, voilà, c'est pour ça que tu préfères les filles asiatiques. Qu'est-ce qu'elles ont de différente, de différence avec les femmes européennes ? Ben, c'est déjà qu'elles ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils ne savent pas ce que je dis, donc... Il les adore, parce qu'elles n'entravent rien à ce qu'il dit. Il s'est marié avec une japonaise. Maintenant, il est avec une Coréenne. Il les adore, ces filles. Et moi aussi, je vais peut-être aller m'installer au Japon. Non, non, Maurice, tu vas bien rester en France. Tu ne vas pas aller au Japon. Non, mais il faut que tu passes au Japon, tu vois. Oui, mais c'est un de mes projets. En même temps, Maurice, j'ai rarement vu des asiatiques avec des gros boobs. Tout ce qui est un amateur de gros bichons, les bichons, là-bas, ça n'existe pas trop. Ah oui, c'est Laurie qui peut nous donner le renseignement, là, par contre. Non, il y a eu un sport en protéines depuis quelques années. Ça va, ça commence à... Ça commence à... C'est McDonald's. McDonald's, t'as... Ah, ils aiment bien le McDo, les Japonais. Beaucoup de McDo, ici. McDonald's. Ah oui, il y a beaucoup de McDonald's, alors ça, je suis surpris. Alors, japonais au gros sein, jarre. Pour... Mais moi, je ne suis pas très asiatique. Sur des trucs de cul, hein. Ah non, je ne voudrais pas... Ah non, pas sur un truc de cul. japonaises aux gros seins, si tu tapes ça sur Google, tu crois que tu vas tomber sur quoi ? Avoir des gros seins au Japon, c'est galère, je vois, c'est une vidéo de YouTube. Alors, je ne sais pas, là d'abord, on a une pub pour les sleep. Après, il y a beaucoup d'Européennes qui disent ça, que c'est galère d'avoir des gros seins au Japon. Mais le problème, c'est que tu as quand même beaucoup de Françaises, ce n'est pas qu'elles ont des gros seins, en fait, c'est qu'elles ont une grosse cache thoracique. C'est le fameux 95C. 95A ! Et là, c'est ça, 95C, c'est quoi ? C'est une nana qui a une carrure de routier et puis qui a des petits seins. Et qui a des petits seins, ouais. Ouais, qui a des petits seins qui ne sont pas si énormes que ça, bon essai, si tu veux, quoi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est... Les textes patriers entre guillemets actuels, moi, déjà, je n'aime pas trop les expatriés français, Oh, moi, je les aime bien. Mais ça va, mais attends, mais les femelles, elles sont à fond dans, tu sais, les trucs pseudo-intellectuels du moment, du Zahidgeist actuel, ouais. Donc, elles sont à fond dans l'espèce de paranoïa féministe, tu vois. Ce que je sais, c'est que les européennes, les anglaises, les françaises... Tu m'as coupé. Désolé. Vas-y, continue. Non, vas-y. Je dis, les européennes, quand elles viennent au Japon, elles se lâchent, quoi. Tu sais, elles ont les cheveux bleus, verts, elles se foutent des trucs qu'elles ne mettraient jamais. Elles se mettent plus avec des européens ou avec des asiatiques ? Qui ça, les... Ah, les filles, les européennes, elles galèrent ici. Je crois, c'est la misère pour elles. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de filles qui viennent au Japon. Je vais pas t'appeler Sueb. T'as beaucoup de filles blanches qui viennent au Japon qui s'imaginent que c'est comme dans un anime ou un manga, et donc elles vont trouver un japonais. C'est pour nous, c'est pour nous, mais malheureusement. Qu'elles vont trouver un japonais romantique et tout, puis tu sais, c'est des gros boudins avec des cheveux verts. Les japonais, même avec un bâton, ils ne les touchent pas, quoi, tu vois ? Tristan, ne parle pas en même temps, c'est difficile pour nous d'entendre, tu vois ? Je ne dis que des vérités, pourtant, mais j'attends mon tour, alors. Voilà, attends ton tour, comme ça c'est bien, ou intervient à échange comme dans une conversation, mais ne parle pas en même temps. J'ai essayé d'intervenir, c'est pas parce que ma voix est plus belle que les autres, il faut me fouetter comme ça devant tout le monde. On comprend. Et puis du coup, en même temps, Laurie, est-ce que les japonais sont beaucoup de complexes ? Parce que tu parlais des cheveux verts, des trucs comme ça, mais ils n'ont pas tous les cheveux noirs. Est-ce que ça, on voit souvent dans les mangas, par exemple, qu'elles ont des grands yeux, j'avais lu que c'était des complexes typiques. Non, les japonaises, elles sont souvent émerveillées quand elles voient des européennes parce qu'elles ont un long nez, elles ont des yeux bleus, donc ça, elles adorent, elles kiffent. Mais les japonaises, elles-mêmes, elles sont plutôt fines, donc je pense qu'elles envient plus leur, on va dire, comment on va dire ça, gentiment ? Elles envient plus leurs atouts faciaux que leurs charpentes physiques, on va dire. C'est une question, comment les... Ici, en Europe, par exemple, tu as les brunes, les blondes, les métissées, quand tu regardes une nana, on va dire que tu as une diversité. Comment les filles, là-bas, par exemple, elles sont considérées pour un japonais, c'est quoi leur critère de beauté sur une nana ? Les mecs japonais, ils aiment bien les japonaises qui ont l'air d'être des petites gamines, quoi. Et qui se comportent comme des petites gamines de 12 ans et demi, enfin, ils sont complètement barrés dans leur tête. Si, si, les mecs japonais... Ils aiment bien les nanas qui sont un peu soumis, c'est ça que tu veux dire ? Non, pas nécessairement soumises, mais ils aiment bien le côté kawaii, tu vois, les nanas, même si elles ont 25-30 ans, il faut qu'elles se comportent encore comme des petites... En même temps, dans leur culture, est-ce que le sexe, est-ce que ce n'est pas quelque chose considéré comme quelque chose de mal, le sexe ? Non, pas du tout. Non, parce que justement, j'avais lu un truc comme ça où ils disaient que... En plus, quand tu regardes des films porno asiatiques, c'est insupportable. Je ne sais pas, moi, je n'en ai jamais vu. Qu'elles pleurent. J'ai des potes qui m'ont raconté, mais après... On connaît les activités de Philippe Deliège, donc on sait maintenant que de temps en temps, il va... Je ne suis pas hypocrite, je regarde de temps en temps des trucs de cul, c'est vrai. Bon, je ne vais pas être hypocrite, je regarde de temps en temps. maintenant, il est en train de regarder un truc de cul. Je ne supporte pas de regarder justement du porno asiatique parce que tu as toujours l'impression qu'elles sont soumises, je ne sais pas, elles pleurent, c'est insupportable. Moi, j'avais lu un rapport à ça. Ils considéraient que le sexe c'était quelque chose de mal, donc du coup, à cause de ça, ils n'avaient pas de limites. Je ne sais pas trop quoi te répondre à la Philippe, j'avoue. Non ? Je ne sais pas trop quoi te dire. Au cas, tu es au Japon, tu vois les trucs, ça m'étonne que... Il y a des copains quand même qui m'ont parlé qui ont été au Japon et tout ça, c'est quand même un truc de fou quoi. C'est du délire. Je ne peux même pas trop raconter à la radio quand il y a des trucs qui m'ont raconté, mais c'est un petit peu... Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté ? Il y a par exemple des prostituées, mais il avait été... Mais c'est les prostituées qui vont vers eux et quand ils disent non, elles sont déçues. C'est à peine si elles ne pleurent pas. Oui, parce que c'est pour le pognon, c'est pour se payer... C'est pour manger. Si j'ai jamais vu une prostituée ici qui pleure, bon, elle va forcément râler. Elle ne va pas être vexée ou, je ne sais pas, moins pleurée ou des choses comme ça. Philippe, Philippe, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important ? Non, mais ce n'est plus les jeux. Ça m'intéresse d'un bon sujet sur le complexe. Désolé, Tristan, si ce n'est pas assez intellectuel pour toi, ça va être ton tour. Ne t'inquiète pas. C'est pas fini, c'est ça. Et Laurie, sur les relations entre hommes et femmes, dans le foyer, la femme japonaise, est-ce qu'elle a... Moi, j'ai divorcé, moi, donc... Non, est-ce que... Est-ce qu'elle... C'est clair. Attends, c'est peut-être avec la question que tu vas peut-être me répondre, mais est-ce que elles ont l'idée un peu conçue ici, c'est-à-dire qu'elle est là, le mec, il y rentre, elle s'occupe de lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe là-bas au Japon ou c'est une légende, c'est un mythe ? Tu ne peux rien dire à ce que tu viens de dire. Je pose une question, je n'ai pas d'affirmation. Il y a beaucoup de... Mais ne juge pas les questions, Tristan. Laisse l'auré répondre s'il en a envie éventuellement. Il y a beaucoup de filles japonaises qui s'attendent à ce que le gars paye tout le loyer, par exemple, qu'il n'y ait pas de... pas de moitié-moitié, quoi. Moi, mon ex-femme, elle m'avait dit ça, quoi. Je lui dis, non, non, tu vas payer. Il n'y a pas de raison, quoi. J'avais une autre ex aussi, elle m'avait dit... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? Elle voulait que je verse mon salaire sur son compte. C'est pas mal, ça. Donc, c'est pas une légende, ça. Les japonais sont très vénards. Elle cherche le mec riche, le mec riche. Pour elle, le mec idéal, c'est un mec riche. Idéalement, oui, c'est clair que de toute façon, elle veut des mecs avec du pognon, quoi. C'est normal, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que pour elle, les perspectives de carrière pendant longtemps, c'était pas énorme, quoi, donc, si tu veux, à part apporter le thé... Hein ? Parce qu'ici, les filles se défendent justement de ce genre de choses que j'avais lu l'article comme de quoi les filles ne sont pas... La première chose qui intéresse les filles soi-disant, ici en Belgique, c'est la gentillesse du garçon. Ah, je vais peut-être m'installer en Belgique. C'est pas... Les japonaises, les japonaises, je vais dire, je peux plus les voir, j'en peux plus. Je peux plus, quoi. Franchement, alors là, c'est... Voilà, elles sont gentilles, mais... Parce qu'elles sont gamines. Non, mais au niveau couple, si tu veux, leurs attentes, c'est... Bon, merci, quoi. Je peux plus. C'est quoi ? Non, mais c'est pas... Est-ce que c'est dur d'avoir les papiers là-bas ? Les papiers... Si tu veux, niveau visa, si tu veux un visa de travail, il faut que tu trouves une boîte pour qu'il te sponsorise comme un peu partout. Sinon, tu te maries, tu as un visa de mariage, de dépôt. Soit, tu peux avoir un visa d'étudiant à n'importe quel âge. D'ailleurs, tu peux t'inscrire dans une école de japonais, genre tu peux gratter un visa d'un an et tout. Puis après, tu peux avoir le visa permanent. Moi, par exemple, j'ai visa permanent. Je peux avoir... Non, je ne suis pas japonais, non. Moi, je suis résident japonais, je suis résident permanent et la nationalité japonaise, je pense qu'il faut rester minimum 5 ans. Ça a l'air assez simple, ça a l'air trop simple pour que... Ouais, je ne sais pas. Ma copine, elle veut prendre la nationalité japonaise, là, donc on est en train de voir avec un avocat pour des démarches. C'est une pariolaise, ça fait un avocat. Quel est l'intérêt pour elle de faire ça, Laurie ? Je ne sais pas trop, je pense que je devrais être avec toi. Bah non, parce qu'elle a un visa de travail vu qu'elle travaille, donc il n'y a pas de problème. Non, je pense qu'elle doit être un peu inquiète aussi sur ce qui se passe à Taïwan. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour s'extirper du conflit, quoi. Ouais, et puis tu as plein de Taïwanais, tous leurs assets et tout, ils commencent à flipper un peu, quoi. Donc pour eux, sortir leur pognon de Taïwan aussi, c'est une priorité. Donc acheter des trucs, enfin je ne sais pas, ou changer de nationalité, tu sais, devenir... Sa soeur, par exemple, elle a le passeport aux Etats-Unis, quoi. Ah, il passe pas américain. Il passe pas américain, ouais. donc, ouais, je pense que la situation entre la Chine et Taïwan doit la motiver aussi, je pense. Je crois, ouais. Puis je pense qu'elle doit pas, puis je crois qu'avec Taïwan, je pense qu'elle peut avoir aussi le passeport japonais, donc pourquoi s'en priver, quoi, avoir de passeport ? Ouais, ça doit être simple. Ouais, je crois que c'est pas trop dur, il faut faire une lettre tout en japonais, expliquer pourquoi tu veux la nationalité, machin, si t'as pas de casier judiciaire, si t'as pas fait de... le truc, je pense que c'est jouable. Moi, j'y ai pensé aussi un peu, pour le coup, à la nationalité japonaise, quoi. Ouais, je veux y aller. Non, pas forcément. Non, mais vu que j'ai le permanent, je vois pas trop l'intérêt, quoi, de... Ok. Ah, mais toi, tu es designer, Et oui, on va écouter Philippe Alliège, puis après, on ira écouter Tristan, parce qu'il y a un gros sur la patata. Allez-y, Philippe. Je vais refaire court, mais je vais revenir au début de l'émission, puisque Kader est là, justement. Comme je le disais au début de l'émission, dans l'émission d'hier, ce qui m'a choqué, c'est pas que tu as dit que l'État d'Israël, enfin, que tu ne reconnaissais pas Israël comme un État, parce que ça, on va en parler après, si tu veux, mais c'était que le mec qui t'interrogeait, l'intervenant, dont j'ai oublié le prénom, une excuse, lui était choqué, il était choqué au moment où tu lui as demandé s'il était juif, et qu'il te répondait, que tu sois ça à voir. Ce n'est pas moi qui m'a posé cette question, c'est Éric qui lui a posé cette question. C'est Éric, mais enfin, lui, ça l'a énervé. Alors moi, c'est ça qui m'a choqué, parce que si tu es juif, forcément, tu vas être dans le camp d'Israël. Donc, quand on écoute des interlocuteurs qui parlent de ça, c'est bien aussi de savoir qui nous parle. Parce que toi, on peut être aussi pour Israël sans être forcément... Bien sûr, mais bon, en même temps, si les juifs, qu'ils soient pro-israéliens, voilà, au moins, on saurait, on dirait, oui, au moins, c'est logique. Parce que moi, dans cette guerre Israël-Palestine, franchement, quand tu as dit que tu ne reconnaissais pas Israël comme un État, moi, je me suis dit, c'est un peu l'effet boucle de neige, parce qu'en fait, c'est Israël qui, depuis des décennies, ne reconnaît pas la Palestine comme un État. J'avais remarqué ça sur Google. Quand tu tapes la capitale d'Israël, tu vois Jérusalem. Tu tapes la capitale de la Palestine, c'est Jérusalem aussi. Sauf que comme Jérusalem est reprise par les Israéliens, ils ont dû prendre une autre ville. Si tu vas regarder sur la map, tu vois que Jérusalem se trouve en Palestine. Donc, je ne comprends pas comment Israël peut repris Je vais quand même préciser quelque chose. Je vais quand même préciser quelque chose. Que ça soit clair, quand même. Je ne reconnais pas l'État d'Israël dans le sens où, pour moi, parce que c'est quand même marqué dans le livre sacré du Coran, c'est-à-dire que les Juifs, ils étaient amenés à aller sur la Terre Sainte. Or, cette Terre Sainte, elle est aussi pour les musulmans et pour les chrétiens. Dans ce sens-là, moi, je n'accepte pas l'État en tant qu'État juif qui nie les autres religions. Et, comme ça a été bâti, ça a été fondé dans cet esprit-là, moi, je ne le reconnais pas. Oui, voilà. ces voix, comme je disais, c'est l'effet boule de neige, tu leur envoies dans la figure ce qu'eux font, leur comportement. En même temps, ils sont soutenus. Israël est quand même soutenu énormément par les Américains. Et les Américains, c'est des catholiques. Jérusalem, ça touche effectivement comme tu dis... Évangé protestants, 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 protestants beaucoup pour les Etats-Unis. Ah ouais ? Protestants, enfin bon, je pensais que c'était catholique plus... Oui, il y a aussi, mais c'est surtout la mouvance évangéliste, protestante qui aide... Moi, je trouve que, Kader, tu manques beaucoup, énormément, dans... Mais je m'en fous de ce que tu penses, de ce que je manque. Ouais, bah... ça va bientôt à toi, Tristan. Mais voilà, moi, en fait, ce que tu as dit hier ne m'a pas choqué parce que je comprends que c'est... Alors, comment dire... Juste une petite... pour donner une info, 70% des habitants des Etats-Unis sont chrétiens, 48% sont des protestants, 20% sont des catholiques, se disent catholiques. Non, c'est la majorité catholique. Bah oui, c'est... Non, non, mais non... C'est des chrétiens, les Américains. C'est ça que je veux dire. Donc, au prix, avec la Palestine, il y a une grosse... Enfin bref, il y a une grosse influence protestante. Et en même temps, tu peux comprendre que c'est difficile pour nous de soutenir la Palestine qui, eux, vote pour le Hamas. Et le Hamas, on sait tous que c'est un groupe terroriste qui fait même chier le monde entier. C'est eux qui font des attentats belgiques en France. Donc, comment veux-tu, en même temps... quand on soutient la Palestine, c'est soutenir le Hamas en même temps ? Non, mais justement, je suis d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas un partisan du Hamas. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une terre sainte et que moi, j'aurais préféré que ça reste comme un État pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans et que ça reste comme ça, que nous n'en fassent pas un État dédié seulement à la cause juive que d'ailleurs, beaucoup de juifs ne se retrouvent pas dedans. Voilà, c'est mon message. L'État Israël est écrit dans quelles conditions ? Moi, je ne veux pas que ça soit un État sioniste, si tu préfères. Ah ouais. D'accord, parce que j'avais lu aussi qu'il y a une région où les Israéliens s'entendent avec les Palestiniens. Je ne me rappelle pas de nos régions qui refusent ce conflit justement depuis des dizaines d'années entre Israël et la Palestine et eux vivent ensemble en fait. Donc, ce n'est pas incompatible. Pourquoi est-ce que le problème en fait, est-ce que ce n'est pas simplement Netanyahou, le dirigeant d'Israël en fait ? Qui sera un fou furieux. Je ne crois pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Il a déclaré qu'il ne voulait pas reconnaître la Palestine comme un État parce que ça ne ferait que favoriser le terrorisme. Ça ne peut pas être pire que maintenant. Pourquoi on a quelque chose à faire pour... Là, on se brûle nos cerveaux avec des trucs qui ne amèneront à rien. Tu vas nous dire tout ça dans une minute, Tristan. Tu vas nous dire tout ça, on va t'écouter avec beaucoup d'attention. Allez-y, Philippe. Voilà, parce que ça nous applique aussi, parce que c'est chez nous aussi, Tristan. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on doit s'y intéresser aussi parce que tous les attentats islamistes, tu as un masque entre autres qui se produit en Belgique et en France, tu as les revendications qui se déchirent. Aujourd'hui, on le voit en France, la Sciences Po, tous ces manifestants et tout ça, ça compte à chaque fois aussi à la violence. Donc, on ne doit pas éméliorer le problème. Ce n'est pas parce que ça se trouve loin. Parce que ça, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on nous dit bon, moi, je ne suis pas russe, je ne suis pas ukrainien, je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien, je ne suis pas américain, donc ça ne doit pas m'intéresser. Il faut s'occuper que de chez nous. Parce que tout ce truc vient chez nous, en fait. Il y a un auditeur qui disait il y a quelques semaines qu'on n'était pas envahis, il a utilisé un autre mot. Comment est-ce qu'il avait dit ? C'est la même chose qu'envahis, qu'on était infiltrés, je ne sais plus qui c'était. J'attendais de voir de qui il allait parler parce que, évidemment, c'est venu sur les musulmans, forcément. En fait, on est infiltrés par tout le monde. On est aussi bien infiltrés par des russes que par des qataris. Ici, en Belgique, on a eu le qatariet. D'ailleurs, on n'en parle plus bizarrement. On ne saura jamais le fin mot de où ils mettent leur nez, les qataris, dans les affaires belges. Donc, en fait, on est un peu infiltrés par tout le monde, pas que par les musulmans. Même les américains, quelque part, ils sont infiltrés aussi chez nous. On a presque une culture américaine. Donc, pourquoi est-ce que ça se trouve toujours aussi vers les musulmans ? Pourquoi est-ce que les musulmans... Il y a énormément de juifs, par exemple, tu prends le cas du Maroc, il y a énormément de juifs marocains parce que l'institut à croire que juif, c'est une nationalité, c'est une religion. Il y a beaucoup de marocains, de confessions juives qui vivent, qui n'ont pas décidé de partir quand l'État d'Israël était créé, qu'on leur a dit venez. ils ont préféré rester. Il y en a d'autres qui sont partis et quand ils sont arrivés là-bas, on les a insultés de salle arabe. Tu vois ? Donc, cette création d'État, elle est artificielle pour moi et elle ne représente pas pour moi l'esprit que normalement ça devrait être. Pour moi, c'est une Terre Sainte, je le répète, elle devrait être accessible à tous les membres des religions monothéistes et pas dédiés qu'à une seule parce que les autres aussi, les chrétiens, sont victimes de l'oppression, ça n'en parle jamais, de l'oppression de l'État d'Israël. Très bien. Est-ce que le côté musulman de la Palestine accepterait les chrétiens ? Mais bien sûr qu'ils les acceptent puisqu'ils vivent avec eux. Ouais, enfin, je ne suis pas sûr à quoi que ce soit. Il y a des Palestiniens, il y a des Palestiniens, c'est parce que tu n'es pas informé, il y a des Palestiniens chrétiens, il y en a énormément. Ok, je prends ça comme... C'est pas la majorité des musulmans. C'est pas vérifié ? Parce que ça, ça m'étonne quand même quand on voit ici justement les Translés. Il y a eu des églises, il y a eu une église qui a été bombardée. Il y avait je ne sais pas combien d'enfants qui étaient réfugiés, des enfants qui sont musulmans ou chrétiens qui ont été tués avec des femmes et des enfants dans cette église aussi. Ah ouais, mais de toute façon quand ils bombardent, ils bombardent n'importe où, ils bombardent tout le monde. Tu vois bien que ce n'est pas dédié que sur les... Quand on dit le Hamas, tu vois bien que quand on bombarde une église, ce n'est pas le Hamas, c'est une église. Ouais, mais bon, si le Hamas va se planquer les munitions dans l'église, bon, c'est un peu compliqué ça, un truc de guerre, c'est compliqué. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne parle pas beaucoup du Qatar parce que j'entends qu'ils financent Israël et j'entends qu'ils financent le Hamas. J'avais même lu dans le premier compte-rendu qu'ils avaient fait de l'attaque du 7 octobre que normalement, le Hamas n'aurait pas pu faire cette attaque parce qu'ils n'avaient pas les fonds financiers et que ce serait le Qatar qui les aurait financés. Et tout d'un coup, on n'en a pas parlé de les Qatar. C'est ça aussi qui reste un peu un mystère, c'est que pour moi, il y a des acteurs là-derrière, un petit peu invisibles, un peu dans l'ombre, qui organisent. Il faut savoir aussi qui écrit les articles que tu lis. On va écouter Tristan à Lille avant qu'il explose. Vas-y, Tristan, vas-y. Vas-y. Oui, mais sinon, c'est une attaque terroriste. Ça ne coûte pas trop cher, je pense. Il faut juste que les gens soient motivés. Attends, je rebondis là-dessus. Mais au fait, Tristan, il va comment ton cratère dans la tête, là ? Ça va, ça va, ça va. Ah non, attends, je le touche là, non. Je ne vais pas faire d'altimité, faire une espèce de truc rouge dessus, mais ouais, attends, c'est chaud. Il faut que j'arrête de boire de l'alcool. Mais c'est, attends, hier, j'ai bu, voilà, sans mentir, j'ai bu moins d'un, non, moins d'un septième d'une bouteille d'une bouteille de gin, mais ça me l'a quand même fait, et je vois... Pardon, pardon, c'est chaud. Tristan, Tristan, pardon, je n'ai pas compris, tu as bu combien ? Quoi ? Quelle quantité d'alcool ? Moins d'un septième, moins d'un septième d'une petite bouteille de gin. Pardon, en millilitres, en centilitres, c'est combien à peu près ? Je ne sais pas te dire, je ne sais pas te dire. Donc en fait, quand je dis petite bouteille de gin, ce n'est pas celle d'un litre, c'est l'autre. Je ne sais même pas si elle est de façon de quinze centilitres. C'est quoi le rapport avec le cratère dans la tête et le gin ? Patrick, Patrick, Patrick. Ouais, et tu as bu ça seul ? Bah ouais, bien sûr, tous, tous. Ah, t'es un champion, toi ? Bah oui. Non, mais putain, mais je te dis qu'hier, enfin, hier, j'ai bu un septième, un seizième, même, j'ai dit. Ah, c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Non, mais surtout, je te parle de ce que j'ai bu. Je n'en ai pas bu beaucoup. Un seizième d'une bouteille de 75 centilitres. Et ça m'a, j'étais chaud quand même, tu vois. Ça m'a, dans les entrailles et tout, j'étais chaud. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pas du tout. Tu vois pas du tout ce que... Tristan, Tristan, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Non, mais est-ce que tu vois ce que j'ai dit précédemment, par contre ? Non. Ouais. Le micro, il est, je t'ai pas compris. Non, il ne cherche pas à être compris. Il ne cherche pas à être compris, Tristan. je t'ai fait d'amour. Mais ouais, ce que je fais dans la vie, rien. Mais attends, je voulais parler avec toi de... En plus, c'est vrai. Je voulais parler avec toi et avec Lili d'un truc. Mais... par contre, nous, on ne va pas pouvoir rester pendant que tu réfléchis, Tristan. T'es gentil, mais tu vois, il faut que tu écrives un peu ce que tu veux dire. Je suis gentil, c'est vraiment gentil. Je n'ai pas compris. Ce qui est comique, Tristan, c'est que tout le monde quand on parle et quand c'est à toi de parler, tu n'as rien à dire. Ben oui, parce que ce qu'il aime, c'est faire du bruit derrière. C'est ça, c'est ça, c'est le film qu'il dit ça. Ben, putain. C'est ton petit coup. C'est encore le truc intellectuel, Tristan. Allez, dis-nous, tu es quelque chose d'intellectuel, quoi, enfin. Ou du moins d'intelligible, ce serait bien. Ça va être tranquille. Ça serait déjà déduire. Allez, vas-y, Tristan, parce qu'on ne peut pas rester te regarder. On n'est pas de ta famille, nous. C'est tes parents qui peuvent rester à te regarder, t'admirer. Ça y est, il ne veut plus rien dire, maintenant. C'est bon, ça. Non, non, mais j'ai rien à dire. Très bien. Ah, si, si, ouais. Non. Ça, c'est le cratère. C'est le cratère. Comment ça se passe ? Tristan, ça se passe comment avec les filles ? Parce que tu me parlais d'ortho que je suis avec la fille. Et toi ? Et toi, comment ça se passe avec les filles ? Tristan. Et ouais, comment ça se passe ? Je ne sais pas, c'est un peu distante. Mais je vais voir qui me jette. Elle me jette. Mais si, il y avait la fille à qui tu avais dit qu'elle avait des belles joues. Elle m'a bloqué direct. Elle avait un mec. Tu vas venir avec un couteau pour la découper. belge. Non, je ne suis pas dans les boulures comme ça, le cratère. Non, je ne suis pas un musulman. Je ne suis pas un maghrézan. Scouzier. Scouzier. Oui, le cratère. Oui, on parle de quoi, le cratère. Bon, Tristan, merci. je veux tuer une femme. Qu'est-ce que tu as ? Il veut, il veut. Non, non. Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas grand-chose. Oui, on sent bien que tu n'as pas grand-chose à dire. Tu aimes bien faire un peu de bruit. Oui. Et tu bois, tu continues à boire comme ça très régulièrement, Tristan ? Non, mais pas. Parce que là, tu es sous l'empire d'un état alcoolique. non ? Tu as bu un peu ce soir ou pas ? Est-ce que tu as bu ? Non, non, non. Tu as bu ce soir un peu ? évidemment, évidemment. Tu bois tous les soirs ? Oui, chaque soir, tu bois ou juste le vendredi ? Non, 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 pas tous les soirs. Tu bois le vendredi ? Trop cool, trop cool. Non, non, mais pas, mais non, mais que, enfin, Patrick, tout à l'heure, je disais que sur une bouteille de 75-30 litres, j'en buvais un 16ème, un 12ème, on va dire. Ok, ça, tu l'as déjà dit. Merci, Tristan. Allez, on va écouter Patrick. Oui, d'accord, ok, on a entendu. On va écouter Patrick et Lily à Ipswich en Angleterre. Oui, Maurice, oui, mais au fait, je voulais dire aussi, c'était l'anniversaire de Jordan qui est notre premier fils à pratique au mois, c'était la semaine passée, mais il a 18 ans donc il est majeur. Et ouais. Il voulait, oui, il voulait tellement, la semaine passée, il voulait tellement être à la radio et franchement, il vous aime beaucoup, il l'écoute, même si son français n'est pas terrible comme moi, mais bon, on a fini un peu tard, quand on a fini l'anniversaire, il était peut-être 23 heures ici, après j'ai dit, ben bon, c'est pas la peine, si on appelle, vous n'allez plus nous prendre donc on est super contents donc on est parents d'adultes. On vient de loin quand même, Patrick. Voilà. On prend 18 ans quand même. Ben oui, donc oui, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. et ben bon, là, il se prépare pour l'université, cette année, il voulait aller dans une ville peut-être à deux heures d'ici, dans le campus et tout, donc c'est en juin qu'on doit aller voir, mais je n'étais pas trop, comment je dis, trop. En fait, c'est, elle a du mal en fait à couper le cordon ombilical avec les enfants. j'ai du mal. Et voilà, donc le fait que les enfants ils grandissent, elles se séparaient d'elles, elle a vraiment du mal. J'ai beaucoup de mal. Et ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et comme la petite, je sais qu'elle veut partir au Japon et c'est ma seule fille. Elle a eu 17 ans et deux semaines après, lui, il a eu 18 ans. Donc ce sont des jumeaux irlandais. Des jumeaux irlandais. Ouais, on est en fait, ici c'est comme ça et j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à me séparer, à me séparer d'eux. donc, et... C'est vraiment des jumeaux que toi ? Non, non, non. C'est ici en Angleterre qu'on a... En Angleterre. À partir du moment où il y a à peu près 11 mois, à 10 mois d'écart, on appelle ça des jumeaux irlandais. Parce que pendant 13 jours, ils ont le même âge. Pendant 13 jours, ils ont le même âge donc dans ces jumeaux. Patrick, c'est pour Paris ou pas ? J'ai pas compris ? Patrick, c'est pour Paris-Saint-Germain ou pas ? Non. Oui, il va dire n'importe quoi. C'est... Non, non, je me pose vraiment une question. Ok. Mais il t'a... Il dit, il dit, t'auras encore un gros bébé à la maison. Patrick, il sera toujours là. Allez, allez. Mais il y a le... Il y a le petit garçon. Il y a un petit, il va pas 7 ans. Mais je sais pas, c'est très dur pour moi. En fait, en tant que parent, on se pose beaucoup de questions. Là, maintenant, il est adulte. c'est vrai qu'on a essayé d'éduquer les enfants de la manière la plus sainte, la plus bien. Mais après, quand ils sont dehors, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. vous pouvez avoir un enfant parfait à la maison, tout, mais dehors, on ne vit pas avec eux, on ne va pas avec eux, on ne sait pas. Donc, après, je me dis, en tant que parent, en fait, c'est un stress qu'on a, ça ne finira jamais. je vais boire une bière avec Patrick. Si tu es éduqué, Lili, tu... En tout cas, mes enfants, moi, en tout cas, je veux vraiment qu'ils vivent... Oui, Patrick, il est différent, lui. Ils se brûlent et ils apprennent de nos erreurs. Oui, mais moi, je suis un peu... Là, par contre, Jordan, il veut aller en France pour les JO, là. Non, mais c'est bon. Voilà, il veut aller... Quand tu dis, c'est mort, voilà. Patrick, il a dit non, c'est mort. Non, la France, non, si c'est en France, c'est compliqué. Si c'est pour aller, tu vois, puis aller au Japon ou peut-être aux Etats-Unis, un truc comme ça, il n'y aura pas de souci, mais voilà, en France, ça va, il va arriver à la Gare du Nord, il va tomber sur quelqu'un, le mec, il tape une clope. Tu vois, non, je ne suis pas prêt pour ça pour nos enfants, quoi. Il veut aller, il y a mon petit frère aussi, il veut aller en petit groupe, en fait. Mais moi, je suis très... Je ne sais pas, voilà, même pour l'école, au fait, donc je l'ai dit, on a une université ici à Ipswich. On n'est pas loin de Cambridge ici, donc les universités. Il n'y a plus d'universités, donc je ne voulais pas qu'il aille loin, je voulais qu'il soit dans une université et comme il conduit, même s'il conduit au moins 30 minutes ou une heure, il est à la maison et les petits garçons, ils sont plus compréhensifs, ils sont plus doux avec l'air, maman, mais la fille, elle, elle est directe, c'est quasiment... Pourtant, pourtant, lui, je ne vais pas oublier son prénom. C'est comment le prénom ? Oui, toi, c'est lui, mais le prénom... Patrick. Patrick. Patrick, voilà, Patrick. Pourtant, j'ai entendu qu'il y a quand même beaucoup de criminalité en Angleterre aussi. Oui, mais nous, on n'est pas sur Londres, on n'est pas Manchester, on n'est pas Bolton, on n'est pas... On est dans un petit coin dans la côte d'Est, en fait. On n'est pas dans les grandes villes. C'est clair, ici, ça se découpe, ça jette de l'acide sur le visage toute la journée, mais dans le coin où on est ici, c'est vraiment... Bon, il y a de la délinquance, quoi, mais ce n'est pas exagéré comme sur Londres, Manchester, Bolton... Ah oui, d'accord, d'accord. Grotteville. On est vraiment dans un petit bled ici et... Par contre, moi, comparé à Patrick, moi, je trouve que Londres sur Londres, c'est l'équivalent de Paris. Je trouve que c'est... C'est plus dangereux même que Paris. Je trouve. Parce que Londres, les gangs qu'il y a là-bas, il ne faut pas t'amuser. C'est vraiment... C'est chaud aussi, c'est le même genre de personne. Et en même temps, est-ce que c'est vrai que toujours en Angleterre, les policiers ne sont pas armés non, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés, du tout. La police ici... La police, elle est super police. Hey, Maurice, je voulais vous parler d'un monsieur, il s'appelle O.B. Maurice, pardon. A.B. A.B. C'est Auditing Britain et c'est quelqu'un qui connaît exactement tous ses droits et il arrive avec sa caméra et il filme dans les commissariats ici en Angleterre, etc. Et en fait, il provoque la police mais en connaissant ses droits. Voilà. C'est un enfoiré. C'est un enfoiré. un mec qui fait monter l'attention partout et après, c'est horrible. parce qu'il connaît ses droits en fait. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est que les policiers ne sont pas armés et je me demande, il y a beaucoup de policiers qui sont agressés en Angleterre, qui sont victimes d'agressions. pour Londres, l'exemple de Londres, Manchester, Bolton, Bradford, etc. C'est grave. Vous avez 50 000 attaques au couteau sur l'année dernière. 50 000. Pour moi, c'est pire que la France. Ça m'a l'air pire que la France justement. Ah oui, sur Londres, c'est... Non ! East London, North London, c'est vraiment... Il y a énormément de gangs qui font ça. Il y a énormément de violences et c'est pas que... C'est beaucoup les Noirs, ouais. Et c'est... Pardon. Puis c'est la... Puis c'est la... On va devoir être... Et vous allez rester... Continuez de parler, continuez de parler. Vous allez rester en Angleterre ou vous allez bouger un jour ? Oh ! Oui, en tout cas, moi... En tout cas, j'utilise tout. Mais quand, si c'est pour bouger, c'est pour aller... En quoi tu vois, voilà, quand on a fini, quand on a retraite, qu'on s'en repartit tranquillement, finit nos jours paisiblement, bien au chaud, Ah, mais quand même, rester en Angleterre, quoi. Avant la... Non, c'est pas de vivre. Non, moi je l'avais dit, moi j'aime beaucoup la France, mais... Elle aime la France, mais il faudrait pas que ce soit en Inde de France, il faut vraiment que ce soit dans... Dans le Puy-de-Dôme, ouais, des trucs comme ça, quand on fait ça, c'est bon... Je joue Clermont-Ferrand, par exemple. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Ah, voilà, voilà. Pas exactement Clermont-Ferrand. À côté de chez Maurice. Pas de l'usine à cochons. Tu sais que Maurice, tu rigoles, mais tu as tellement fait une publicité pour Clermont-Ferrand que j'en parle à tout le monde. Ah, merde. Je veux même te dire un truc, j'arrive à la mosquée, j'en parle. J'ai les gars, il y a un territoire qui est magnifique. On était en Belgique il n'y a pas trop longtemps. Il y a un mois, il y a un mois. Mais franchement, c'est comment c'est... Philippe, c'est ça. Pardon. Voilà. Mais je trouvais que la Belgique, franchement, moi, j'ai vraiment aimé. C'était ma deuxième fois de Bac. Mais je les ai trouvés vraiment accueillants. Attends, Philippe, vous avez été où en Belgique ? Vous avez été où en Belgique ? On était dans un hôtel qui s'appelait Renaissance. C'était juste en face du truc de l'Europe ou je ne sais pas quoi. Vers Luxembourg, il y avait une station de métro. Oui, pas trop loin. C'était Luxembourg ou je ne sais pas quoi. Peut-être t'allais au Luxembourg ou un truc comme ça. Et c'était pas mal là-bas. Et une soirée, je cherchais parce que nous, ici, en Angleterre, tous les magasins ferment assez tard. Et c'est vrai qu'on a oublié. Quand j'arrive à chaque fois en France ou en Angleterre, j'oublie que tous les magasins ferment à 20h. Donc, je cherchais quelque chose à manger. Et à un moment, je suis arrivé, je suivais le GPS, etc. Et je suis arrivé dans un coin en Belgique. Je ne savais pas où j'étais. Et je voyais des terrasses. Je voyais qu'il n'y avait que des barbus qui étaient à des terrasses en train de boire des casques. C'était chez Kader. C'était chez Kader. Avec des poussettes, c'était tard la nuit. Donc, comment ça s'appelait ? J'étais là-bas, je cherchais, je ne sais pas, le GPS m'a trouvé un truc à manger là-bas. Et là, il y a Kader qui arrive et il t'est dit voilà, c'est ça, voilà la Belgique. Oui, mais la Belgique, c'est... Je ne sais pas, si vous étiez du côté de Bruxelles ou des trucs comme ça, c'est assez classique. Mais si tu vas à la côte, tu seras du côté flamand. C'est déjà une autre mentalité en Flandre. Je ne sais pas si vous étiez du côté wallon ou du côté flamand. Non, cette fois-ci, on était à Bruxelles. Mais on est déjà allé en Belgique, côté wallon où tout le monde, personne... Bon, il bricolait un français, etc. Ils avaient un fort accent. On était partis. On pensait qu'il était à la grande place. Non, ça, c'est la grande place. Ça, c'est sur Bruxelles. C'est sur Bruxelles. Mais je lui dis, le musée de... Les espèces. Les espèces. Et... Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ah, moi, j'ai vraiment, 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 vraiment aimé. Et je les ai trouvés vraiment accueillants, vraiment souriants, vraiment polis. Bon, moi, vraiment, j'ai... Pourtant, Bruxelles, attention, il y a quand même des quartiers chauds qui vont quand même mieux éviter. Ça a l'air comme ça. C'est vrai qu'on a toujours la réputation, la Belgique, on est très accueillants, on est très souriants, sympathiques. Mais il faut quand même faire attention. en fait, j'ai des jolis tunnels avec plein de lumière, etc. Après, d'un seul coup, j'arrive, côté de Bruxelles, c'est vraiment tout. Il y a plein de gens sur des terrasses. Je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, il est petit, il te regarde un peu bizarre. Je dis, putain, c'est une gâte. Je dis, merde, qu'est-ce qui va se passer ? Et moi, j'ai fait une voiture avec un petit placard en place. C'est une voiture. C'est un mec qui est là-bas. Alors que, ouais, c'est un mec de France qui est au volant. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des parties qui vont... Vous êtes plus pour la plage ou pour les Ardennes, vous ? Vous aimez bien quand on partait à vacances. C'est plus plage ou les bois ? Il s'en va plus de couilles, bordel. Plus plage, mais bon, vu qu'on est à Bruxelles, il n'y a pas de... Mais tu vois, c'était pour visiter les... Ouais, la prochaine fois que vous ferez, vous allez à la côte. Vous prenez à la côte Noc, par exemple. Noc, le zout, c'est beau. J'aime bien cette zone de la Belgique. On est déjà allé là-bas, en fait. On est déjà allé là-bas. C'est déposé à Bruxelles parce que j'avais vraiment bien aimé Bruxelles avec leurs frites, etc. Et je voulais acheter des épisodes de Tintin, donc il fallait que j'aille directement au musée de Tintin pour acheter ça. Ah, la bouffe, elle est meilleure en Belgique qu'en France. C'est juste en Belgique. Dis-tu, franchement, la nourriture... Ouais, j'arrête, je vais me faire bain. Ouais. J'étais fatiguée pour le week-end, donc je suis lâchée. J'ai mangé, 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 mangé. Franchement, la bouffe... Et la bouffe en France aussi, elle est super. Bon, de toute façon, comparer à la bouffe anglaise de tous les pays, ils sont... tout est bon. C'est vrai que la réputation de la bouffe en Angleterre, ça, par contre, elle n'est pas top. C'est vrai, les sandwiches au concombre, la sauce vanille, je ne sais pas quoi. Un truc anglais. Ton concombre ? Ouais, un sandwich au concombre avec de la sauce sucrée, une sorte de sauce sucrée vanille. Ça existe, ça, vraiment ? Cranberry sauce ? Je ne saurais pas te dire le nom, mais j'avais lu ça, un truc comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Comment est-ce qu'ils font ça ? C'est de la sauce de groseille, c'est de la sauce de groseille, une espèce de confiture de groseille. Ah, mais bon, de toute façon, ici, c'est sucré-salé, sucré-salé. Les trucs vachement bons, c'est à Tesco, ils font... Enfin, je ne sais pas, moi, quand j'étais en Irlande, il y avait à Tesco, il y avait les tartes aux pommes de Tesco, là, toutes recouvertes. C'est des tartes aux pommes, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas avec les pommes découpées, c'est un peu comme les tartes américaines, c'est tout recouvert. Apple pie ? Ah oui, Apple pie, oui, oui. C'est super bon, quoi. On a été gavé, putain. Est-ce qu'en Angleterre, elles sont quand même très aussi américanisées, je vais dire, dans la bouffe, là, je parle. Non, franchement, Philippe, la bouffe, ici, franchement, c'est pas... C'est pas, c'est pas tôt, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Les Américains, la bouffe en Amérique n'est pas reconnue non plus pour être, voilà, Maurice va dire le contraire parce qu'il y a de la bonne bouffe aux Etats-Unis, évidemment. Et c'est quand même très hamburgueur, hamburgueur, en tout cas. Ah mais non, les Américains, ils ont des habitudes culinaires qui sont très différentes des nôtres. C'est ce qui est le plus difficile pour nous aux Etats-Unis parce que les mecs, ils bouffent pas, ils bouffent des trucs sucrés. Il y a du sucre dans quasiment tout ce qu'ils mangent. Mettre du beurre de caramel, mettre du beurre de cacahuète dans la salade, si j'ai lu quelque chose. Oui, ils ont une autre façon de manger que la nôtre. En revanche, la viande est formidable. Voilà, voilà. Ils font les grillades. Il y avait un influenceur américain qui a quitté de... Il était végétarien. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Il était tout maigre. Il était végétarien. Après, il a quitté de ça. Il s'appelle... Nico Avocado. Nico Avocado, merci. Il était obèse. Je suis sûr ou d'avoir... C'est pas Maurice, ça ? Non, non, c'est Maurice. Qui a dit ça ? Kader, toi, c'est normal, tu es chatte la télévision. Non, non, il a pris un pseudo parce que sinon, ça craint pour lui. Ouais, pour l'assurance. Bon, allez, on écoute Kader à trois et on se casse. Allez-y, Kader. Ouais, c'est pas trop de bonnes choses à ajouter. Mais pour Lily, on sent la maman très inquiète et c'est tout à fait normal. Mais on sent que Patrick est content que les enfants quittent le nid. Non, non. C'est pas que je suis content, mais en fait, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, quoi. Tu vois, on ne peut pas les couvrir jusqu'à... Tu vois, voilà. Non, voilà. Kader, en tant que toi, tes parents, c'est toi qui éduques les enfants. Je veux dire, bon, je ne sais pas où la maman était papa et c'est comme si tu étais le père et la mère. Comment toi, tu te sentirais si ton fils ou ta fille, surtout ta fille, il vient te dire qu'elle veut partir quelque part d'autre ? Non, mais moi... Moi, là-dessus, je suis un peu d'avis avec Patrick. Tu vois, je reste quand même un mec si je pense qu'à un moment donné, tu peux dire tout ce que tu veux et l'enfant, il va faire ses propres expériences. Ça n'empêche pas que tu as quand même quelque part au fond de ta tête... Tu vois, c'est normal. C'est tes parents qui sont mère ou père qui va à un moment donné te poser des questions. Mais il faut aussi, si tu leur as donné le maximum d'informations, tes enfants les ont en eux, donc ils vont faire avec. Tu les as éduqués, tu les as instruits sur comment vivre, comment être en sécurité avec eux-mêmes et puis c'est ça qui compte. Le reste, un accident peut arriver. Tu ne peux pas le prévoir. Il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Si tu es avec ça, tu ne vis plus après. Donc, il faut s'en mettre aussi au destin en moctou. En même temps, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Sibia Kader qui est papa et à toi, Lily et Pat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'ils ramènent une fille ou un garçon à la maison, soi-disant amoureux, mais que ça ne vous plaisait pas du tout ? Non, pas du tout. Non, non, non. Mais le truc avec nos enfants, c'est que nous sommes vraiment proches. On parle beaucoup. On parle vraiment. Donc, quand ils ont des copains, on ne les interdit pas. Mais ils ne sont pas encore prêts. Donc, peut-être que... C'est toi qui dis ça, Lily. Attends. Tu ne surveilles pas les fréquentations parce que c'est ça le problème. Quelle que soit l'éducation qu'on donne, ça va dépendre aussi des fréquentations qu'ils vont avoir. Moi, j'ai toujours eu comme principe de dire la peur, ça n'évite pas le danger, ça le précipite. Voilà. Ce n'est pas parce que tu vas être inquiète que ça va faire éviter le danger. Au contraire, ça va le provoquer. Plus tu vas transmettre à des enfants une inquiétude, plus ils peuvent se retrouver dans une situation où malheureusement, ils vont faire le mauvais choix. Au mieux, les accompagner et puis il ne deviendra que pourra. tu n'as pas mis au monde des enfants qui ne réfléchissent pas. Non, ce n'est pas comme si je suis contre. Ce n'est pas comme si je suis contre qu'ils ont des... Souvent, j'essaie de parler avec la petite mais elle est un peu... Elle n'est pas encore prête. Mais est-ce que... Je ne sais pas, quel âge est ta fille ? Elle a 17 ans. Attends, elle est juste à côté. Attends, je vais vous poser la question. Comment ce n'est pas la question ? Non, elle ne veut pas être sur la caméra. Mais viens, viens parler. Je ne sais pas si il y a trop. On va la forcer, si elle ne veut pas, ce n'est pas la peine. Mais est-ce que vous avez prévu de l'envoyer, par exemple, de l'aller faire un voyage, tu vois, une colonie pour ados, tu vois, des choses comme ça, tu vois ? qu'il y a que Laurie, qui est... enfin, il y a Laurie, Kader, et aussi, on la verra tous les quatre. Oui, tous les quatre, oui. Elle est un peu timide, cette petite... Elle est un peu ici. Et en fait, maintenant, à ce coup, je viens d'apprendre que non, en fait, si elle va aller au Japon, en fait, c'est juste en vacances. de toute façon... Tu as vu quand il a vu Laurie ? Tu ne veux plus aller la voir au Japon. Maintenant qu'elle a vu Laurie... En même temps, Laurie, il ne va pas la regarder parce qu'il joue aux jeux vidéo en même temps de l'émission. Tu devrais lui montrer la vue, Laurie, ça... D'ailleurs, on a le soleil qui s'est levé. Depuis la maison, la vue est formidable. Tiens, regarde ça. Comment elle s'appelle, votre fille ? Oh. Oh non, Laurie, il est quelle heure je te trouve au Japon, Scarsy ? Il doit y aller 8h. Il faut y aller 8h, là. 8h. Comment s'appelle votre fille ? Cassie. Cassie ? Anime. Il y a quelqu'un qui te demandait est-ce que tu n'as pas... Il y a un cadet qui te demandait peut-être qu'il y a un boyfriend. Non. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, c'est pas moi. Je n'ai jamais dit ça. Non, 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 Je sais. Je sais. Mais comment s'appelle votre fille, Lily ? Il fallait laisser... Vas-y, avoir répondu. Comment tu t'appelles, le moubard ? Destiny. 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 Hello, Destiny. Tiens, regarde la vue, Destiny, depuis... La vue sur Tokyo. Je l'aurai... Vous voyez, là, parce que moi, je ne peux pas voir. On voit, alors, c'est quoi, là ? C'est ça, la mairie ? Non. Non, la mairie, c'est un truc avec l'île de tour, là. C'est où ? C'est à gauche ? La mairie ? C'est à gauche, ouais. Attends, c'est quoi Tokyo est à gauche, c'est ça ? Non, la mairie de Tokyo est à gauche. Ah, la mairie de Tokyo. Là, voilà, juste devant le parc, le bâtiment avec les deux tours, c'est la mairie... Le mec, il a vite près de la mairie de Tokyo. Ah, 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 ah. Ah, il vit bien, Laurie, il vit bien. Il n'est pas en banlieue, le mec. Lui donne sur l'hôtel de ville. On ne peut pas être plus centre que ça. Il n'a pas une vie pourrie, une vie de merde. Maintenant, c'est un truc anti-sismique, là, quand tu regardes, parce que je vois les buildings, il y a souvent des séismes. Ah, bah, oui. C'est vrai, c'est vrai. Elle a dit, ta fille est toujours là, Destiny ? Elle est toujours là, Destiny ? Elle est toujours là. Elle est toujours là. est-ce que tu penses que ta mère s'inquiète de trop pour toi ? Do you think I worry too much about you ? A chance. Hein ? A chance. Mais il faut bien parler, maman. Il faut parler en français. En français, c'est de parler en français. Essayez de parler en français. Oh, non, je vais dire, peut-être. Peut-être, peut-être. Ah, tu vois, Olivier ? Après l'autre, il nous a mis son chat sur l'écran, n'importe quoi. T'as pris un produit, t'as pris un produit, Laurie, ou quoi ? Ça va pas bien ? C'est le chat qui est venu devant la fenêtre. C'est pas moi qui l'ai mis. Ouais, c'est pas mal, en tout cas. Il est malade. Il y a pas de parc là, au centre de Tokyo, dans cette zone-là. Ah si, non, oui, devant la mairie. Ah si, c'est le central parc. C'est là où je vais courir tous les jours. Ouais, c'est ce parc-là. Ah ouais, et c'est un parc, Central Park, aussi grand que Central Park ? Non, c'est beaucoup moins que Central Park. Après, je sais pas si vous voyez, là-bas, t'as du vert, là, au fond. Là, c'est gigantesque. Ça s'appelle Yoyogi Park, Yoyogi Koen. Ça, c'est très grand, quoi, comme parc. Dans le fond, on voit pas d'arbres. On relève, on relève un tout petit peu la caméra, voilà. Ah ouais, non, c'est trop loin, je pense, pour nous. En ce moment, il fait combien au Japon à cette heure-ci, là, à peu près, le matin ? Là, il doit faire 24, 25. 24 ? De récessus ? Ouais. Mais il est en tee-shirt. C'est pas possible. Ah, j'ai déjà la clim à fond, là. Ah bon, tu comprends rien ? Laurie, tu voudras bien l'héberger, s'il te plaît ? Je vais l'étoyer, je fais la cuisine, le ménage. Non mais en plus, dans l'immeuble où je vis, on a un appartement à disposition pour les invités. Eh ouais ! Ah bon ? Attends, le mec, il vit bien, il vit bien, Laurie. On s'enlève pas d'avoir des gens chez nous, quoi. Il est prévu qu'il fasse combien de températures à midi ? Je crois qu'il va faire 28, 29 aujourd'hui. Ah, on a ça. Ah non, ici, on a les températures, mais c'est... Ah, j'ai jamais vu, j'ai jamais connu un mois de mai aussi froid que ça, quoi. Il fait énormément froid aujourd'hui, il n'a plus toute la journée. Mais tu fais comme ça en froid ? C'est comme ça, là-bas ? Alors moi, clairement, je suis à 6 degrés exactement. Il fait frais, hein ? Je te bats, Maurice, ici. 6 degrés. Combien ? Combien ? 10 degrés. À Liège, il y a 10 degrés pour la salle. Ah oui, non, mais ici, il fait 6. Il fait frais, c'est super, tu peux mettre tes trucs sur la fenêtre. Les boissons, tu peux les mettre sur la fenêtre, elles sont fraîches. Après, pendant la journée, bon, il faut que tu sortes avec l'écharpe. C'est le mois de mai. Allez, on va se casser, on va écouter la conclusion de Laurie à Tokyo, au Japon. Ben ouais, il va falloir creuser cette histoire de livre de Maurice, si on veut le trouver, il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs, je pense. Ben oui, je ne suis pas tente. Donc, on va voir, je vais faire les Amazon, je vais essayer de trouver des pseudos sous lesquels il aurait pu écrire. Donc, je vais m'y y atteler. Voilà, sinon, c'était une émission bien sympa, et puis, j'espère que Philippe nous fera une petite liste de porno japonais, histoire de savoir ce qu'il faut regarder en ce moment, les actrices et qui qui est à la mode et tout, il va peut-être nous renseigner. Voilà, et puis sinon, je pense, je rappellerai bientôt. Lucien, on me trouve. Bonne soirée, bonne journée à vous. Alors, qu'il y en aura les bonnes journées à toi, donc, et reviens quand tu veux. C'est vrai que tu ne nous as pas joué de guitare, il faudra que tu nous joues de la guitare la prochaine fois. Et merci d'être venu. La conclusion de Philippe Alliège en Belgique. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de porno japonais, je n'ai pas dû faire ça. C'est vrai que j'ai appelé. Bah oui, c'est une bonne émission. Voilà, bon, maintenant, Maurice, il faudra que tu mettes ton système d'alarme vraiment au point parce qu'on est à 4h24 d'émission. Ah, merde. C'est raté encore pour les 4h. Aïe, mon Dieu. Et, bon, voilà, si vous ne m'entendez pas, si je n'appelle pas dans les semaines qui viennent, vous savez que c'est le problème de mâchoire après l'extraction des dents de sagesse. Donc, bon, je vais voir un mec qui s'appelle Alain Pêcheur qui a une réputation, qui a retiré 50 000 dents de sagesse en 30 ans de carrière. Donc, je prends toutes les précautions possibles pour avoir à faire un professionnel qui a de l'expérience. En attendant, je croise les doigts. En tout cas, un bon week-end à vous tous et bonne semaine à tous et à la prochaine. Appelle quand même quand tu parles. En qu'un moment, le bon passage à la clinique dentaire du coin et merci d'être venu et je te souhaite que ça se passe bien et reviens quand tu veux. qu'il y aura les bons week-ends. La conclusion de Patrick ou de Lily et Patrick à Ipswich en Angleterre. Merci, Maurice. Je vais commencer. En tout cas, merci, Maurice, à notre radiologue. Comme je dis toujours, vous allez rigoler, mais vous êtes notre radiologue. Merci pour cette belle émission. Merci beaucoup à Laurie. On a vu la belle vue de Tokyo là avec le beau soleil. Merci à Philippe aussi pour les conseils du sport et merci aussi à Kader. En tout cas, comme d'habitude, c'est tout un merveilleux. Un plaisir d'être là et comme je dis, quand je médite toujours, je pense toujours à vous, Maurice. Et que les ancêtres et la divinité vous donnent une longue vie et que vous nous revenez en pleine bonne santé la semaine prochaine. Et pareil aussi pour les auditeurs. Merci, rock'n'roll et à la semaine prochaine. Alors, Kader, bonne nuit à toi. Merci d'être venu et bon entraînement pour ton marathon. Je suis sûr que ça va marcher. N'oublie pas, le cochon, le cochon, c'est bon. Allez-y. Patrick, donc. Merci pour cette soirée, Maurice. C'était magnifique. J'ai toujours un petit problème au départ de Maurice Rajodib. En fait, j'ai tellement plein d'idées et dès que j'ai le micro auprès de ma bouche, c'est comme un fusil. Après, il juge. Tout pète et je ne sais pas quoi dire, etc. Donc, la plupart du temps quand je démarre, c'est un petit problème. il faudrait que j'y remède. Peut-être que c'est le trap. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, ton émission, elle est magnifique, Maurice. Continue comme ça. À vendredi prochain, pour mettre en place. Et à vendredi prochain, on sera là pour l'anniversaire de Lili. Vendredi prochain, ce sera le 10 mai. L'anniversaire de ma femme. Et cette fois-ci, on sera là. En tout cas, on va essayer de tout faire assez tôt pour arriver au moins à des heures assez raisonnables ici en France. avec nos décollages d'une heure. Donc, voilà. Donc, porte-toi bien, Maurice. Bon week-end à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine. Donc, n'oublie pas d'écrire tes sujets sur un papier. Il y a plein de gens qui font ça. C'est simple, comme ça. Après, quand c'est à ton tour, ils sont écrits comme ça. Tu peux dérouler. Profitez de la semaine. merci à tous les deux d'être venus. Embrassez Destiny pour moi. Saluez le... Comment s'appelle le garçon ? Le grand ? Jordan. Jordan. Saluez Jordan pour moi aussi. Et revenez absolument quand vous voudrez. Rock'n'roll et bon week-end. Et cette semaine, la semaine prochaine, je t'enverrai moi mon poème. OK ? Ça marche. On attend avec impatience. Et ça nous fera bien plaisir. Et merci d'être venus. Et la conclusion de Cadera 3. Merci, Maurice. Semaine très intéressante, radiophonique. Ça m'a plu. des sujets assez virulents parfois. Enfin, moins assez d'actualité. Et je te remercie. C'est un espace où on peut dire des choses. J'espère que certains écouteront d'autres sons de cloche que ce que les médias traditionnels consultés par la majorité des gens diffusent. J'en profite aussi pour ce que vous parliez de musique tout à l'heure. Et moi, je suis... J'adore. Je ne veux pas dire que je suis fan. J'aime bien le blues. Et j'aime bien un bluesman en particulier qui s'appelle J.B. Lenoir. J.B. Lenoir que vous pourriez écouter. Une que j'aime bien et que j'affectionne particulièrement, c'est Born Dead. Bon, le titre n'est pas très joyeux, mais je trouve que la musique, elle est plein d'entre. Elle est super bien. C'est quelque chose. En tout cas, merci, Maurice. Je passe le bonjour à toute la famille, la petite famille des Lily et Patrick. Et bon courage à toi pour ton entraînement, Lily. Mais n'écoute surtout pas les conseils de Maurice. Oublie rapidement tout ce qui ressemble à un animal avec un gros nez et des grandes oreilles. D'accord ? Il veut booster la vente de viande porcine. On a compris son truc. Et Maurice, merci à toi. Puis au plaisir, bientôt, de te voir là où tu te trouves, à Clermont-Ferrand. On arrive. A bientôt. Bon week-end à tous. A bientôt. Bon week-end à toi. Merci d'être venu. Je salue toutes celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radiolibre, celles et ceux qui écouteront cette émission en podcast. Et bien entendu, je t'invite à aller dans la boutique de Maurice Radiolibre pour dépenser du pognon. T'as compris, on est le 3, le 4 mai. Donc, c'est l'heure de faire rentrer des brosoufs pour payer les factures. Je te laisse avec une très jolie musiquette. En tout cas, nous, on trouve ça vraiment très, très beau qui devrait te permettre de poursuivre tes activités où que tu sois sur la planète. Et quelle que soit l'heure, c'était bien cette semaine. Grosse semaine, on a fini tard tous les soirs. Faut qu'on arrête de faire ça. Purée, faut qu'on arrête. Bon week-end. Lundi soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501